Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Nicolas Nass ? Bonsoir, je suis Nicolas Nass. Je suis ingénieur en modélisation mathématiques et mécanique de formation. J'ai aussi un doctorat en physique, plutôt en modélisation aussi mécanique des fluides, que j'ai fait au sein du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, sur la fusion nucléaire, ou en tout cas en lien avec la fusion nucléaire, qui pourra peut-être être développée plus tard dans l'interview. Et ensuite, à la fin de mon doctorat, je me suis engagé pour le climat, d'abord bénévolement à plein temps à Marseille, puis au niveau national au sein d'Alternativa et d'Action non-violente Cap 21. Et là, il y a à peu près deux ans, j'ai rejoint l'équipe salariée de Greenpeace, où je suis en charge des questions de transition énergétique. Ça va à la fois de la question des consommations, donc la lutte contre le gaspillage énergétique au travers de la sobriété et de l'efficacité énergétique, et aussi les questions liées à la production, bien évidemment, dont la question épineuse en France de la production électrique avec la sortie des énergies fossiles, les renouvelables et le nucléaire. Gilles Babinet, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Bonsoir, donc je suis Gilles Babinet, je suis avant tout un entrepreneur dans le domaine du numérique. J'ai monté les entreprises pendant 25 ans, et puis depuis une dizaine d'années, je m'intéresse au sujet de politique publique et du numérique dans différentes instances, qui sont la Commission européenne, le Conseil national du numérique en France, que je co-préside actuellement. Et depuis quelques années, je m'intéresse au sujet de l'énergie. D'abord, je me suis intéressé au sujet des smart grids. Et à l'époque, j'avais une connaissance assez faible des sujets d'énergie. Et en m'intéressant au smart grid, je suis devenu pro-nucléaire. Et j'ai rejoint les Voix du nucléaire, qui est une association pro-nucléaire, il y a maintenant trois ans au moment où l'association a été fondée. On va rester sur vous, sur toi, si je peux me permettre. Pourquoi pro-nucléaire ? En fait, je pense que c'est là où on se rejoint avec Nicolas, c'est par préoccupation environnementale. C'est-à-dire que j'ai toujours une sensibilité environnementale très forte. importante. Et je crois que le sujet du carbone dans les thèmes environnementaux est un sujet premier. Et quand on regarde comment produire de l'énergie décarbonée ou de l'électricité décarbonée, très vite, on se rend compte que dans l'équation, le nucléaire est assez central et que ça n'a pas été conçu pour ça. Mais ça, c'est une des caractéristiques du nucléaire. Ça produit de l'énergie quasiment décarbonée. Nicolas ? Moi, c'est plutôt l'inverse, en fait. J'étais pas du tout anti-nucléaire à la base. J'ai pas du tout cette culture militante ou historique. J'ai vraiment fait un cursus d'ingénieur, etc. J'ai fait ma thèse sur la fusion nucléaire parce que je commençais à m'intéresser aux questions climatiques et en croyant que la fusion pouvait apporter potentiellement une réponse à cette urgence climatique. Et puis, pendant mon doctorat, je me suis conscientisé, politisé aussi et j'ai compris que, notamment en France, la question du nucléaire, elle efface des questions vraiment importantes de changement de société, changement de mode de vie, que c'était un prétexte qui était utilisé contre ça et puis qu'il y avait derrière le nucléaire tout un système politique en France qui était organisé, en fait, et qui était un frein à la transition énergétique. Alors, ce soir, je vais vous demander quelque chose qui, à mon avis, ne vous a jamais été demandé. Premièrement, je vais vous demander à chacun de me dire comment vous percevez et quelles sont les angoisses de l'autre concernant ce sujet. Nicolas, quelles sont les angoisses de Gilles sur le nucléaire ou quelles ne sont pas ses angoisses ? Et Gilles, tu vas avoir la même question derrière. Nicolas. Alors, bon, c'est évidemment une supposition, mais j'imagine que, pour Gilles Babinet, le nucléaire est indispensable pour réussir à décarboner le monde ou nos sociétés, qu'on ne peut pas s'en passer parce qu'il y a des contraintes pour aller vers le 100% renouvelable, etc. J'imagine qu'il y a aussi d'autres enjeux liés au nucléaire qui font un peu la grandeur de la France et une grande industrie française, etc. Peut-être que c'est ça que j'imagine. – Gilles, quelles sont les angoisses et quelles sont les craintes de Nicolas ? – Non, mais je pense que Nicolas l'a dit. C'est-à-dire qu'au-delà de la nature et des caractéristiques physiques du nucléaire, il y a l'idée de faire un changement de société. Et donc, son angoisse, c'est probablement le fait de rester avec une société qu'il considère comme extrêmement inamovible et très verticalisée, parce que je pense que c'est un des reproches qu'on fait au lobby techno-nucléaire actuellement. Et au-delà de ça, je pense qu'il est aussi très inquiet des caractéristiques des potentiels accidents dont je pense que je n'ai pas besoin de résumer différents types de problèmes qu'on peut avoir avec le nucléaire. – Est-ce que vous êtes d'accord l'un avec l'autre sur la perception de l'un avec l'autre ? Nicolas, est-ce que tu veux amender ? Et Gilles, est-ce que tu voudras amender ? C'est l'échauffement, les gars. Ensuite, c'est moi qui tape. – C'est intéressant comme exercice. Non, je suis en partie d'accord avec ce qui a été dit, surtout peut-être sur la première partie et sur le fait que le nucléaire est associé aujourd'hui à un système très vertical. Ce que je peux rajouter, c'est que pour moi, vraiment, si on prend en conscience des ordres de grandeur à l'échelle planétaire, de décarbonation qui sont nécessaires et des temps, en fait, de l'urgence climatique et au-delà de la métriété carbone en 2050, des étapes pour y arriver, pour moi, le nucléaire n'est pas une réponse qui est adaptée en termes à la fois de vitesse et d'échelle. – Gilles, tu veux amender sa perception ? – Non, mais je pense qu'après, sur les modèles de société, la grandeur de la France, ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. – Merde alors ! – Non, ce n'est pas… Enfin, oui, une France grande parce qu'elle porte des valeurs qui me correspondent, mais pas une France grande pour la France… Je ne suis pas gaullien au sens où il me faut une France grande, d'une certaine façon. – Ce n'est pas France-Afrique. – Entre autres, je ne suis pas du tout France-Afrique. Je ne suis vraiment pas France-Afrique. Donc, ce n'est pas… Non, le vrai sujet pour moi, c'est le climat. C'est vraiment le sujet premier. Je peux développer, mais on va le faire, je pense, dans la conversation. – Alors moi, je vais vous parler un peu de mes craintes, si ça ne vous intéresse pas du tout. On voit le problème climatique, on voit le problème de décarbonation, on voit le problème de soutenabilité énergétique de notre façon d'être, de consommer, sur des consommations exponentielles. On a reçu récemment des hydrologues, des géologues. Sur le nucléaire, j'entends parler de micro-réacteurs, de micro-machins à gauche, de micro-machins à droite. J'entends parler aussi de problèmes de production énergétique à l'heure actuelle, avec le parc déjà préexistant. J'entends aussi pénurie de matières premières. J'entends tension dans les contrats de fourniture d'uranium pour les centrales nucléaires. Et je vois que le monde entier veut passer à la voiture électrique. Je vois que le monde entier veut passer au nucléaire. Et quand on écoute des géologues qui ont les mains dans les mines, ça va être compliqué de fournir tout le monde, certes en uranium, mais tout ce qui va avec, les crayons de combustible, les gaines de zirconium, et ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer concernant la disponibilité des matières premières pour une transition ou un amortisseur nucléaire concernant le développement industriel du nucléaire dans le monde ? Gilles ou Nicolas ? Est-ce que vous connaissez ce sujet-là ? Moi, je peux en parler un peu. Nicolas, tu es d'accord pour que Gilles... Pardon, je ne sais pas si tu veux. Il me semble qu'il y a un paramètre qui est quand même assez prédominant, c'est les cours. Une matière première qui est recherchée, ces cours montent. Or, les cours de l'uranium, même dans le contexte que l'on connaît, où il y a de l'inflation partout, ce sont des cours qui ne sont pas en tension. Il y a combien de cours de l'uranium aujourd'hui ? Je n'ai pas regardé, mais le cours a été... La dernière fois, c'était combien ? C'était il y a combien de temps ? En valeur, je ne sais pas, parce que je pense qu'on doit vendre de la tonne, et je ne sais pas quel est le prix de la tonne. Par contre, ce que je sais, c'est que les cours ont baissé à peu près d'un facteur 2, un peu plus, sur les 7-8 dernières années. Je pense que les auditeurs peuvent assez vérifier, facilement vérifier sur Internet. En fait, les mines qui sont en exploitation, donc Kazakhstan, Canada, Niger, ce sont des mines qui sont en exploitation parce qu'elles ont des coûts de revient qui sont relativement bas, et on peut en ouvrir d'autres si c'est nécessaire. Il y a beaucoup plus de sites où il y a du minerai d'uranium qui existe sur Terre qu'il y en a qui sont en exploitation. Par ailleurs, il faut rajouter que quand on passe de génération 2 à génération 3, et puis sans doute un jour de génération 3 à génération 4, eh bien le dispositif est fait pour qu'on consomme beaucoup moins d'uranium. Dans le parc connu actuellement, c'est-à-dire que si on disait, voilà, on fait perdurer les centrales telles qu'elles existent aujourd'hui, avec les moyens de production d'uranium qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire les mines qui sont ouvertes, on a 150 ans. On a 150 ans, donc on est bien au-delà de la transition énergétique souhaitable. – 150 ans pour combien de pays et pour combien de réacteurs ? Il y a combien de réacteurs dans le monde à l'heure actuelle ? – Oui, c'est un modèle stable. Combien il y a de réacteurs dans le monde ? – 450, combien ? – À peu près 450, oui. C'est ça. Donc voilà, imaginons ce qui est très théorique parce que ça ne marche pas comme ça, il y a des réacteurs qui sont fermés, il y en a d'autres qu'on va ouvrir, qui sont de catégories différentes. Mais voilà, on considère qu'on a à peu près 150 ans de… Donc moi, je ne pense pas, enfin Nicolas, on aura un avis différent, mais je ne pense pas que ce soit un problème. – Ah non, mais ce qui va autour aussi des crayons de combustible, il y a tout ce qu'il faut ? – Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs façons de construire ces crayons, avec des matières qui sont différentes, et c'est la première fois où j'entends dire que les matières qui font les crayons de combustible pourraient être faites à partir de produits qui sont en tension. – Nicolas ? – Alors effectivement, si on reste au nombre de réacteurs qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas forcément de risque de problème de stock d'uranium ou même de zirconium à court terme, ou en tout cas, effectivement, pour plusieurs décennies. La question va pouvoir se poser si, par contre, le nucléaire est développé à l'échelle mondiale, évidemment. Par contre, il y a évidemment des enjeux géopolitiques. Le premier pays qui… le plus gros producteur aujourd'hui d'uranium au monde, c'est le Kazakhstan. Le Kazakhstan… – Pays très stable. – Voilà, un pays très stable, au régime qu'on apprécie énormément. Il y a un an… – C'est ironique. – Oui, bien sûr. Il y a un an, il y avait des grosses manifestations au Kazakhstan qui a fait appel aux forces armées de Poutine pour intervenir dans son propre pays. Alors là, depuis le début de la guerre, ils ne sont pas forcément très engagés sur la question, mais évidemment ça peut poser des questions géopolitiques. Il y a d'autres pays, bon, il y a l'Ouzbékistan qui est aussi sous sphère d'influence russe, même si petit à petit, ils s'en séparent. Il y a toutes les questions liées aux mines au Niger et en Namibie qui posent la question de lien entre France-Afrique, comme on en a parlé, ou de dépendance Nord-Pays du Sud. Et puis il y a des mines aussi dans des pays qu'on peut juger aujourd'hui plus stables. Alors on verra dans les prochaines décennies comme le Canada, l'Australie, même si là-bas aussi ça pose des questions, puisque ces mines sont souvent sur des territoires de populations aborigènes ou d'Indiens d'Amérique. Donc c'est une question géopolitique, effectivement. Ça peut être une question de flux. Et puis il y a la question aussi de la qualité du minerai, où il me semble, par exemple, en Australie, le minerai est de moins bonne qualité, donc va coûter plus cher à extraire, etc. Donc le cours de l'uranium, pour l'instant, il est plutôt bas. Moi, il me semblait qu'il avait augmenté ces dernières années, mais je ne suis pas sûr à 100%. Par contre, il se pose la question de s'il continue à augmenter, quel impact sera sur le prix de l'électricité, même si ça reste plutôt mesuré. Vous vous êtes renseignés tous les deux concernant les contrats de fourniture de minerai d'uranium. Par exemple, le contrat entre la Russie et les États-Unis. Quand est-ce que ce contrat périclite ? Quand est-ce qu'il arrive à sa deadline ? Est-ce que vous êtes intéressé à ça, en termes géopolitiques ? Moi, je connais le contrat du Niger, qui est un contrat qui a été très tendu entre Areval à France et le Niger lorsqu'il a été signé, parce qu'il a été signé un cours qui était supérieur au cours réel. Et la France considérait qu'il y avait des liens historiques suffisamment forts avec le Niger pour, entre guillemets, sponsoriser un peu le cours et faire, en fait, de l'aide au développement de cette façon-là. Alors, je ne dis pas que je soutiens ce type de choses, mais en tout cas, à l'époque, c'était la discussion qui avait lieu à cet égard. Sur les minerais, je pense qu'il faut être quand même conscient que l'intensité énergétique ramenée aux minerais du nucléaire, c'est une des meilleures qui soit. C'est-à-dire qu'on fait de l'énergie avec à peu près n'importe quelle autre source, sauf le carbone, les sources carbonées qui sont le gaz, le charbon et évidemment le pétrole. Eh bien, on a une intensité de minerais, je parle des minerais métalliques, qui est moins importante avec le nucléaire. Si je prends les énergies renouvelables, à commencer par l'éolien et le solaire, j'ai des intensités de minerais qui sont... J'ai amené le visuel, je l'ai dans mon sac, je peux le sortir si vous voulez, qui sont très très nombreuses fois supérieures par rapport au nucléaire, je dirais une dizaine de fois. Nicolas, c'est vrai, c'est pas vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Sur la question des contrats, il me semble que les Etats-Unis veulent rompre le contrat depuis le début de la guerre avec Rosatom, ou en tout cas, ils veulent se débarrasser de sa dépendance. Le contrat, si mes informations sont bonnes, il est déjà caduque depuis 2013. Ok, impossible. Donc je sais pas si depuis 2013 ça a été resigné, mais les Russes étaient censés fournir X tonnes aux Etats-Unis, et puis ça arrivait caduque 2013. Ils ont dû resigner. C'est possible, j'ai pas les informations. La France, elle n'a pas de contrat directement d'approvisionnement avec la Russie. Par contre, il y a plein de pays d'Europe qui ont des contrats d'approvisionnement en combustible avec la Russie, parce qu'il y a pas mal de réacteurs qui ont été conçus par les Russes. Et ce qu'on se rend compte, c'est que pendant qu'il y avait une zone d'exclusion aérienne un peu partout en Europe, on voyait quelques avions volés. Et c'était par exemple un avion qui allait en Slovénie ou en Slovaquie, j'ai un doute, pour approvisionner du combustible nucléaire d'une des centrales en question. Et du coup, voilà. Apparemment, il y a des raisons pour lesquelles on peut braver un embargo aérien pour approvisionner du combustible. – Business is business. – C'est vrai. – Revenons à nos moutons. Là, on voit que, je prends un exemple, les rejets dans le Rhône sont un peu ralentis, parce que le Rhône devient un peu chaud. Le réchauffement climatique oblige. Comment ça va se passer dans un futur où on ne va pas pouvoir relarguer l'eau de refroidissement des centrales dans les différents affluents qu'on peut avoir ? Comment ça va se passer si on ne peut plus prendre de l'eau suffisamment fraîche pour refroidir les réacteurs ? Gilles, je vois que tu souris. – C'est un sujet qui me… enfin, c'est un mythe, en réalité. C'est un mythe, c'est-à-dire que l'EDF a défini des paliers qui sont des paniers environnementaux de réchauffement des rivières, donc pas rajouter un degré de plus dans les rivières. Et les centrales qui sont les plus concernées, ce sont des centrales où il n'y a pas de réfrigérateur, de surréfrigérateur, c'est-à-dire ces grandes tours qui refroidissent l'eau avant de la rejeter. Et l'EDF a mis en place depuis, je crois, 2009, quelque chose comme ça, un plan grand chaud, justement pour faire en sorte que ces problèmes deviennent marginaux. Aujourd'hui, concrètement, les arrêtes centrales de ce fait, c'est maximum 1% du temps. Voilà. Et donc, et ce sont des centrales qui, lorsqu'on les a conçues, on ne s'est pas posé cette question. Et encore une fois, on le fait par souci d'éviter de perturber les écosystèmes dès lors qu'il y a des dépassements de température qui sont de l'ordre de 1 degré. Voilà. Donc, des heures parfois même inférieures. Et ça dépend des saisons, c'est-à-dire qu'à partir du, je crois, 30 mai, on change… Donc, ce qui est avant le 30 mai, c'est telle température. Et puis après le 30 mai, c'est une température qui est supérieure. En réalité, à partir du moment où ce plan grand chaud sera achevé, ce type d'incident va plutôt se réduire plutôt que s'augmenter, y compris dans des périodes de réchauffement climatique. Nicolas ? Je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout. En tout cas, aujourd'hui, déjà, la température d'élévation de Roger entre ce qui est prélevé et ce qui est relargué dépend des centrales. Donc, il y a des centrales où c'est très faible quelques degrés. Il y a des centrales, je crois, où ça peut monter jusqu'à une dizaine de degrés. Ça a déjà un impact en termes de biodiversité locale. Clairement, alors l'impact, on peut le juger faible, on peut le juger pas faible. Ça, c'est une autre question. Avec le réchauffement climatique et la biodiversité qui va aussi être impactée, ça aura un impact forcément un peu plus important. Pour autant, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça représente peut-être quelques TWh, donc moins d'un pour cent de la production annuelle. Par contre, ponctuellement, pendant les périodes de grosses sécheresses, etc., ça a concerné jusqu'à six gigas du parc nucléaire. Six gigas, c'est un dixième. Un réacteur, c'est ça ? Non, six gigas, c'est… Six tranches. Voilà, ça dépend du type de réacteur, mais c'est environ six tranches. Donc, ça fait quasiment 10% du parc installé, puisqu'on a à peu près 60 gigas en France. Donc, ce n'est pas du tout anodin. La question qui se pose, c'est à quel point ça va s'amplifier à l'avenir. Alors, en termes de pertes annuelles en production, ça va rester normalement assez faible, peut-être passer la dizaine de TWh. Par contre, ponctuellement, RTE, dans son dernier… Le réseau de transport d'électricité a sorti une grosse, grosse étude sur les scénarios de futur énergétique pour la France, donc concentré sur l'électricité, donc avec une grosse phase de concertation avec tout plein d'acteurs. Un travail vraiment très, très intéressant, de plusieurs milliers de pages. Il y a notamment cette question qui est traitée. Il est jugé que d'ici 2050, selon les scénarios de réchauffement, ça peut aller jusqu'à 15 gigas ponctuellement de centrale. Donc, c'est quasiment un quart du parc installé qui pourrait être mis à l'arrêt ponctuellement. Sur des vagues de chaleur qui vont durer de plus en plus longtemps aussi, sachant qu'on a tendance à penser que, comme c'est l'été, il y a moins de besoins en termes de besoins de consommation. Il y a la montée des climatisations qui va un peu faire diminuer cet écart entre été et hiver. Et surtout, en fait, ces sécheresses, elles ont surtout lieu à l'automne, au début de l'automne, donc septembre, octobre et jusqu'à novembre. Donc, ça va quand même être un sujet. Alors, ce n'est pas un sujet majeur, a priori, d'après les modélisations actuelles de l'évolution du climat. Il y a une autre question qui peut se poser. C'est qu'aujourd'hui, les deux principaux postes de consommation, donc je parle vraiment de consommation d'eau douce en France, c'est l'agriculture puis le refroidissement des centrales et notamment des centrales nucléaires. Avec un monde et un pays qui se réchauffe, l'agriculture va être sous tension aussi. Si on n'est pas capable d'adapter le type de culture, on va avoir potentiellement besoin de plus d'eau pour maintenir une production correcte. Et peut-être qu'un jour ou au moins ponctuellement certaines périodes se posera la question de est-ce qu'on va choisir d'arroser ou d'irriguer massivement l'agriculture ou de refroidir des centrales nucléaires. Donc, il faut poursuivre les recherches et les études sur l'impact réel et l'évolution des débits des fleuves. Le refroidissement des glaciers alpins pyrénéens, c'est aujourd'hui quelque chose qui est quand même pas totalement parfaitement modélisé en fonction des scénarios de réchauffement qu'il y aura en France. Donc, c'est quand même une question. Ce n'est peut-être pas la question la plus centrale sur l'avenir du nucléaire, mais ce n'est pas non plus une question anodine. – Le RTE dit eux-mêmes dans leur rapport qu'ils considèrent que c'est un signal secondaire, que ce n'est pas ça le vrai problème. Et effectivement, ces arrêts de tranche, je le répète, qui représentent 1% de la production nucléaire, ça arrive… – Pour l'instant. – Oui, mais même si ça représentait 3%, ce qui me semble un modèle très exagéré, ça arrive toujours dans des moments où la consommation totale du pays est à peu près maximum les deux tiers de ce qu'elle est quand elle est en hiver. Et je ne parle pas des peak loads, c'est-à-dire les moments où vraiment on consomme énormément. Donc, la moitié de la consommation moyenne. Donc, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un enjeu. Par ailleurs, il y a un certain nombre de centrales qui sont construites sur la mer, qui ne sont absolument pas concernées par ces phénomènes. – Et enfin, je le répète… – Concerné par le signe des tsunamis ? – Oui, enfin, il faudrait qu'il y en ait des tsunamis en Europe, ça c'est… voilà, on peut considérer qu'il peut y en avoir, mais je crois que les gens qui s'intéressent à ce sujet ne sont pas inquiets de cette problématique-là. – Voilà, mais par ailleurs, je le redis, ce plan grand chaud, qui consiste à refroidir l'eau avant de le rejeter, c'est un plan qui est très efficace, très sérieux. Et pour reprendre le point qu'a évoqué Nicolas, oui, il y a un réchauffement de plusieurs degrés du rejet, mais le réchauffement global de la rivière, c'est un réchauffement qui est marginal, qui est de l'ordre du degré en général, et c'est d'ailleurs également évoqué dans le rapport de RTE à ce sujet. – Alors, un degré, ça ne peut paraître rien, mais est-ce que ça bloque, on va dire, la reproduction de certains poissons ? – Ça a une incidence, forcément. – Est-ce que ça multiplie les algues ? – Les éoliennes, elles ont une incidence très importante sur certaines espèces de chauves-souris qui se déplacent et qui sont tuées par les pâles. Voilà, et pas qu'eux, il y a d'autres incidences. La question, c'est de savoir, finalement, dans l'ensemble des facteurs qui permettent de produire de l'énergie, quels sont ceux qui ont la moindre incidence. Et ce facteur-là, bon, c'est un des facteurs, je pense qu'il est très largement acceptable. – C'est aussi une question géopolitique, on n'y pense pas trop, mais on a des rivières, enfin des fleuves qui vont dans d'autres pays, notamment la Meuse qui va en Belgique, et il y a la centrale de Chaux qui est à la frontière et qui est une centrale avec deux réacteurs de 1450 MW, donc c'est les plus gros du parc. Et régulièrement, tous les ans, en fait, comme il y a un accord entre la France et la Belgique sur le débit minimal qui doit traverser la frontière, la centrale de Chaux et les réacteurs de Chaux sont mis en ralenti, voire à l'arrêt. C'est aussi le cas pour le Rhône puisqu'il y a aussi des contrats, des accords entre la Suisse et la France sur les débits du Rhône. Là aussi, il y a les lâchers des barrages alpins qui ont une incidence sur la production des centrales nucléaires. Et c'est pour ça qu'en fait, régulièrement, en ce moment, il y a des centrales sur le Rhône qui sont au ralenti le week-end. Alors c'est fait esprit parce qu'il y a moins de consommation, mais justement parce que les barrages doivent se recharger ou parce qu'ils vont avoir moins largués d'eau, etc. Donc ça reste aussi une question géopolitique. Encore une fois, on n'est pas sur… Je suis d'accord sur un degré d'ordre 1 principal, mais c'est une question qui n'est quand même pas à négliger. Moi, je serais quand même prudent sur l'évolution de l'hydrologie dans les décennies qui viennent. La Californie n'avait pas du tout anticipé des problèmes d'eau aussi importants qu'ils ont actuellement. Il y a d'autres questions qui se jouent sur l'appropriation de l'eau douce par des acteurs privés dans l'agriculture. On le voit avec les méga-bassines, etc. qui défraient un peu la chronique. Donc, c'est au minimum un sujet de vigilance à bien avoir en tête pour les décideurs et puis pour tout le monde. – Gilles, c'est quoi le principal problème du nucléaire ? – Je pense que c'est l'acceptation. C'est le fait que le sujet a été l'objet de beaucoup de désinformation. – De qui ? – De qui ? Je ne sais pas. Mais il y a eu une forme de pensée collective qui s'est créée à l'issue de Fukushima et qui fait qu'on s'est dit que c'est extrêmement dangereux, il faut qu'on arrête le nucléaire. Et je pense qu'il y a un renversement de l'opinion qui est d'ailleurs assez unanime dans l'ensemble des pays, parce qu'on se rend compte que le sujet du réchauffement est un sujet premier. Et donc en France, on voit les études qui se succèdent, qui montrent qu'il y a quasiment tous les ans une croissance de l'opinion favorable. Voilà, j'ai un chiffre qui n'est pas encore public, mais qui montre que… – C'est fait par qui ? Comment ? – En fait, je ne peux pas le dire parce que je viens de voir ça. – On va l'écouter. – Le chiffre va sortir bientôt. On est aux alentours de 64% de personnes qui sont pro-nucléaire. On descend, on était au plus bas, on était aux alentours de, je crois, 44 il me semble Nicolas, quelque chose comme ça. Donc on a une progression très forte au cours des quatre dernières années, parce que, évidemment, le fait que le nucléaire soit la façon la moins carbonée de produire de l'énergie, c'est quelque chose qui commence à se comprendre. – Nicolas, c'est quoi le principal problème nucléaire ? – Alors, si on parle de la France, parce que ça dépend des pays et des régions du monde, c'est clairement la lenteur et les choix stratégiques qui ont été faits par une industrie nucléaire qui aujourd'hui est en déclin. quand on regarde l'état global du parc du cycle amont à la production, l'état du parc de réacteurs actuels au cycle aval et aux EPR en construction, donc les nouveaux, entre guillemets, réacteurs nucléaires, il y a en gros des déboires un peu partout. En fait, ce n'est pas du tout l'opinion publique qui a freiné l'essor du nucléaire. En France, ou très peu, c'est vraiment le fiasco de l'EPR qui était un choix rétrospectivement désastreux de construire un réacteur beaucoup trop gros, de le faire en collaboration au niveau européen, puis avec Areva qui veut partir seul de son côté, EDF qui veut aussi y aller, il y a eu des problèmes de fabrication, enfin vraiment, il y a eu des problèmes des déboires un peu partout. Aujourd'hui, le principal défaut du nucléaire, c'est la temporalité, c'est-à-dire que le gouvernement nous dit qu'au mieux, on aura des premiers EPR en 2037, pour les premiers. Non, non, le gouvernement a dit 2037 dans le rapport qui est sorti, et quatre mois avant, le rapport avait été fuité par le média Contexte, il disait au mieux si tout se passe bien, 2039-2040 pour les premiers EPR. Alors, il y a eu quelques arbitrages ministériels, j'imagine, vers Bercy, qui ont raccourci les délais, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout prêts et en fait, on a une urgence climatique, c'est-à-dire qu'on a depuis 1990, en France, réduit nos émissions de 20%, à peu près. Il faut, au niveau des engagements européens, donc c'est vraiment un minimum, les réduire de 55%, donc par rapport à 1990, d'ici à 2030, ça veut dire, en gros, dans dix ans, les diviser par deux nos émissions. Ce n'est pas le nucléaire qui va nous permettre ça. L'argent qu'on investit aujourd'hui dans le nucléaire, on n'investit pas dans la décarbonation des transports, dans la décarbonation du chauffage, et puis dans des moyens rapides pour produire de l'électricité comme les renouvelables. Et vu la crise énergétique qui se profile à l'horizon, il faudrait pourtant se réveiller parce qu'on va avoir des gros problèmes sociaux et même, peut-être, potentiellement des risques de black-out en France. Ça, c'est très intéressant. On va y revenir pendant l'émission. Gilles, est-ce que tu peux rebondir sur ce qu'a dit Nicolas ? Oui, alors, je suis assez d'accord avec Nicolas. Sur la première partie, c'est-à-dire sur le fait qu'on a une filière qui a eu du mal, voire plus d'ailleurs, c'est une litote, à produire des réacteurs. Et donc, d'ailleurs, c'est un peu l'histoire de la France. La France, on a eu une sorte de joint 40 de l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie française s'est effondrée. On est passé de 20% de PIB d'origine industrielle à 9 aujourd'hui. Il n'y a aucun pays occidental qui a connu une telle désaffection. Et la filière nucléaire ne fait pas exception. Donc, il y a ces problèmes, les problèmes évidemment de Flamanville. Et le fait est que la filière a été très déstructurée. Maintenant, si on regarde ce qui se passe à Flamanville et ce qui se passe à Inkley Point, où se construisent deux tranches nucléaires, on n'est pas sur les mêmes agendas. C'est-à-dire, on est sur des agendas. Flamanville, je pense que le premier... C'est 2007 de mémoire le départ du chantier. On va finir en 2023. Inkley Point, on est sur une mise en production en 2026 pour un lancement en 2018. Donc, on est sur 8 ans versus un délai très supérieur dans l'autrefois. Il y a une réorganisation de filière qui a été faite à cet égard. Une conception d'un réacteur qui n'est pas encore le réacteur de nouvelle génération, qui sera la prochaine version de l'EPR, mais qui est quand même, cette fois-ci, totalement fait en CAO, ce qui n'était pas le cas de l'EPR. Et on a de bonnes raisons de penser qu'on sait désormais industrialiser les EPR. Le délai total d'un EPR, il faut quand même avoir conscience que la moitié, ce sont des études d'impact, des études d'utilité publique. C'est-à-dire que sur un délai de 15 ans, il y a 8 ans qui sont uniquement des études. Et vous n'avez pas le droit de faire le premier coup de pioche avant d'avoir fait ces études. Donc, il n'y a pas que l'aspect industriel dans cet aspect de construction d'EPR. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut aussi ajouter, c'est qu'on développe d'autres types de réacteurs, notamment des SMR, et que l'objectif, c'est d'industrialiser fortement la production de ces réacteurs. Donc, c'est des réacteurs qui sont beaucoup plus petits, qui font de 200 à 400 MW, mais qu'on serait capable de quasiment produire en usine. On peut en produire de très, très grosses quantités. Il est vraisemblable que ces réacteurs aient une efficacité assez proche de celle des EPR, en rapport d'utilisation d'uranium. Et ce modèle-là est très puissant pour décarboner. Et quant au fait qu'on n'a pas fait de réacteurs, moi, je suis un peu en désaccord avec Nicolas, je pense que, clairement, les gouvernements ont eu peur. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où Tchernobyl plus Fukushima, même avant Fukushima, d'ailleurs, puisque, en France, on a commencé à avoir des réserves très fortes sur le nucléaire, dans les études, en tout cas, les études d'opinion publique, dans le milieu des années 90, d'ailleurs, post-Tchernobyl. Et donc ça, quand vous voulez vous présenter pour une élection, vous en tenez compte. On avait une opinion qui n'était pas forcément très favorable. Vous ne lancez pas des nouveaux sites nucléaires. Et dans la mesure où vous n'aviez pas d'urgence, puisque les tranches étaient là pour durer jusqu'à aujourd'hui, en fait, eh bien, il n'y a pas eu cette décision de le faire. Donc il y a eu une erreur politique importante à cet égard. D'ailleurs, pas que en France. Et maintenant, on se rend compte qu'on doit relancer cette filière. Quant à... Dernier point. Quant à le sujet de... Bah, maintenant, c'est trop tard, il ne faut pas le faire. En réalité, je ne connais pas d'autres chemins pour décarboner de façon aussi efficace. Et d'ailleurs, quand vous regardez les scénarios de RTE, donc RTE a fait un certain nombre de scénarios qui vont de 0 à 50% de nucléaire, vous avez une diagonale évidente du coût. C'est-à-dire que si vous voulez le scénario qui décarbone le plus vite à moindre coût, c'est le scénario où il y a le plus de nucléaire. Il est vraiment dommage que RTE n'ait pas fait un scénario à 75%, parce qu'on aurait vu que mécaniquement, cette diagonale, elle se prolongeait, et que le scénario le plus efficace en termes énergétiques, c'est de faire du nucléaire. Oui, alors beaucoup de choses à répondre là-dessus. Déjà, il faut prendre un peu de recul et regarder la technologie EPR. C'est une technologie qui est née, le projet, l'initié, c'était en 1989. Donc c'était il y a plus de 30 ans et le nom EPR est sorti en 1992. 30 ans après, on a 6 EPR qui sont en service ou en construction dans le monde. Ça représente un peu moins de 10 gigawatts. EPR, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire ? Evolutionary Power Reactor, le nom a changé entre temps. Avec l'idée que c'était justement une simple évolution et pas une révolution. Donc c'était une évolution des réacteurs à eau pressurisé. Donc ça devait être facile à faire, entre guillemets. On voit le résultat. On a 6 EPR seulement qui sont en construction ou en service. Il y en a 2 qui ont démarré en Chine. Un qui a été arrêté en juillet 2021 pour un problème de fuite radioactive dans le circuit primaire, qui n'est pas un problème qui pose un risque d'accident grave, mais qui empêche de faire continuer à exploiter le réacteur. On a des informations. Il y a toujours pas redémarré. On fête bientôt le premier anniversaire de cet arrêt. On a un réacteur à taille chaîne 2 qui serait, a priori, qui ne fonctionnerait pas à pleine puissance à cause de problèmes similaires. Alors là, on a des problèmes de transparence d'informations sur l'état réel de ce réacteur. En tout cas, ça n'a jamais été démenti, ni par EDF, ni par l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Donc, ce retour d'expérience de ce qui pose problème sur le réacteur EPR à taille chaîne, aujourd'hui, il n'a pas été complètement fait. On sait qu'il y a eu des fuites au niveau du combustible, donc qui va être renforcée. On sait aussi qu'il y a un problème un peu plus structurel lié à la cuve du réacteur, du fait que, contrairement au réacteur à eau pressurisé qu'on a en fonctionnement aujourd'hui, on n'a pas de tuyaux qui traversent et ça change totalement la dynamique de circulation du fluide. Ça ne se passe pas du tout comme ça a été anticipé. Les deux événements sont en partie liés. Est-ce que le renforcement suffira à faire tourner les EPR de façon pérenne pendant 60 ans sans qu'il y ait aucune conséquence ou non ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Le réacteur Inkley Point, effectivement, il a démarré le chantier en 2018. Il devait être mis en service en 2025, puis en 2026. Là, on a appris il y a quelques semaines que ce serait finalement en 2027, mi-2027 même. Il y a le Covid. On en est à peine à la moitié du chantier. Effectivement, il y a le Covid, mais les crises sont amenées à se répéter dans les années qui viennent, dans les 15 années qui arrivent. Et donc, des réacteurs en chantier pendant des temps de crise, il y en aura d'autres. Donc, si à chaque fois, on prend une année à chaque crise qui survient, ça pose aussi la question de quand c'est qu'ils vont arriver ces EPR. Il y a aussi la question, effectivement, qu'on ne va pas faire des EPR, on va faire des EPR 2. Donc, qui va prendre le retour d'expérience, etc. de ce qui s'est passé sur l'EPR 1 un peu partout. En réalité, c'est un peu un nouveau réacteur. Il n'y a plus de double enceinte. C'est une sécurité, une sûreté qui est un peu modifiée, etc. Donc, pas de baisse de niveau de sûreté selon l'exploitant, mais ça se discute. Aujourd'hui, ce réacteur, il existe essentiellement sur Powerpoint. Ce n'est pas un réacteur qu'on sait quelle pièce on va mettre où, etc. Il n'est pas du tout finalisé, il n'a pas du tout été instruit par la SN. C'est ça qui va prendre énormément de temps aussi. Alors moi, j'entends qu'il y a des procédures qui prennent 8 ans. Si on regarde ce qu'on a fait à Flamanville sur l'EPR 1, on a commencé à construire en 2007 alors que l'EPR n'était pas totalement finalisé, qu'il y avait encore des incertitudes sur telle ou telle pièce. Résultat, on s'est retrouvé à faire des machines arrière sur certains composants, à avoir des composants qui sont mal façonnés, etc. Donc, il y a eu toute une série de déboires. Aujourd'hui, l'industrie nucléaire n'est pas prête à accélérer et à construire des réacteurs avant 2035, voire 2037. Et quand j'entends qu'on va faire 75% de nucléaire, etc., je me dis que c'est totalement déconnecté de la réalité. Je veux dire, moi, je ne crois même pas que EDF soit capable de construire 6 EPR d'ici à 2050. Je suis presque prêt à parier qu'il n'y aura pas 6 EPR 2 en France en 2050. parce qu'on a vraiment trop de retard. C'est vrai qu'il est pro. Et même Lévy, le directeur de EDF, a dit lui-même... Il s'appelle le monsieur ? Jean-Bernard Lévy, a dit lui-même qu'aujourd'hui, il n'avait pas... Enfin, le scénario le plus nucléarisé de RTE, il prévoit 14 EPR 2. Lévy a dit qu'il n'était pas sûr de la faisabilité de 14 EPR d'ici à 2050. Il y a un plan qui doit être mis, mais... Voilà, donc lui n'est pas non plus totalement confiant. C'est juste qu'ils n'ont pas fait. Donc, c'est ce qu'il a dit, d'ailleurs. Nicolas, t'as fini ? Oui. Gilles. Non, mais il y a beaucoup de choses à redire. C'est-à-dire que, oui, les contraintes qu'évoque Nicolas existent, mais elles existent, elles sont aussi déplaçables. C'est-à-dire que l'EPR 2, typiquement, c'est un EPR qui est fait pour gommer les défautes du précédent EPR. En réalité, il y a trois EPR. Il y a l'EPR de Flamanville. Il y a un EPR intermédiaire qui est celui qu'on a vendu à Taichen. Il doit être content, les Ginois. Oui, mais qui est bien meilleur et ce qu'on fait à Inclet Point. Et puis, il y a un nouveau design et qui n'est pas encore, effectivement, instruit par la SN parce qu'il est conçu totalement en CAO et qu'il y a une... CAO, il faut dire pour ceux qui ne participent. En conception assistée par ordinateur. Et que l'idée, c'est de faire en sorte que les processus de validation soient différents. Et donc, la SN est en train d'évaluer s'ils peuvent valider sur des modèles dynamiques, des modèles qui sont sur ordinateur pour faire ce genre de choses. Mais c'est plutôt des éléments qui vont dans le sens de la productivité. Et le gros objectif, et je pense qu'il faut quand même avoir ça à l'esprit, c'est d'arriver à avoir une production qui soit plus industrialisée. Si je vous demande de faire une Mégane et d'en faire qu'à un seul exemplaire et de la faire au coût du prix de la série, mais bonne chance. C'est impossible. C'est juste impossible parce que vous allez apprendre plein de trucs au fur et à mesure où vous la faites. C'est ce qui s'est passé à Flamanville. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de réacteurs. Et la simple preuve de ça, c'est qu'en France, on a construit 56 réacteurs en moins de 25 ans. Et on a perdu les savoir-faire et on a perdu... Et on ne les avait pas avant. On les a construits. On a construit des écoles pour apprendre aux gens à souder. Ce qui est en train de faire EDF aujourd'hui, exactement la même chose. On a été expliquer, finalement, les attraits de ce métier pour des ingénieurs, pour des techniciens. Il faut reconstruire une filière. Il n'y a plus de filière. Et donc, il n'y a pas de magie. Ça ne va pas arriver demain matin. Et si on raisonne à contraintes constantes, oui, on n'arrivera pas à construire ne serait-ce que 6 EPR. Ce n'est pas possible parce qu'on a une compétence à reconstruire. L'intérêt de cette filière, c'était une filière qui se programme. C'est-à-dire qu'on peut dire, ok, si on construit 15, 20 EPR, eh bien, le dernier EPR, on le fera à telle époque. Donc, on a besoin de tant de personnes pour faire tourner ces appareils. On va commencer à former des gens pour qu'ils soient capables de le faire. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Et ça a bien fonctionné. Je voudrais revenir sur Taichén. Donc, effectivement, il y a des problèmes de fuite de crayons. Et ce que j'ai compris, c'est que ces fuites de crayons, elles ont deux raisons. D'abord parce que… Qu'on explique. Les crayons, c'est une espèce de gros bâton qu'on met dans le réacteur. Voilà. C'est le contenant du combustible qu'on met dans le réacteur. Et ces fuites, manifestement, ont été utilisées pour faire les tests du réacteur. Et elles sont restées très longtemps dans l'eau. Et elles ont été beaucoup plus sollicitées qu'elles ne l'auraient été si ça avait été une exploitation normale. Les gardes de zirconium ont été bouffées. Voilà, exactement. Et elles se sont mises à fuir. Et elles ont été arrêtées pour ça. On a un retour d'enseignement qui est en train de se faire actuellement. C'est quand même grave, quand même, un petit crayon qui fuit comme ça. Est-ce que ça peut créer une réaction en chaîne ? Il y avait quelqu'un qui me disait, mais on a oublié tous les problèmes qu'on a eus quand on a créé la filière nucléaire. Où on avait en France une transparence qui n'était absolument pas celle qui existe aujourd'hui. On a créé le programme thermonucléaire français pour avoir la bombe atomique ? – Oui, c'est une longue histoire sur laquelle on pourrait revenir, mais c'est le ministre Messmer. – Un résumé, ça donne ça. – Oui, c'est indéniable qu'on se servait des centrales nucléaires pour produire des produits dérivés, entre guillemets, qui permettaient de construire les bombes atomiques. Mais à un moment, on a commencé à se dire, c'est quand même un bon moyen dans les crises pétrolières de produire de l'énergie pas chère. Et c'est comme ça qu'on a créé une filière ex nihilo, d'abord à partir d'un design américain, et puis après qu'on a modifié, ce qui a créé un certain nombre de problèmes. Mais au-delà de ça, la réalité, c'est que dans les 10 premières années de cette filière, il y a eu beaucoup d'incidents de type 3, même des incidents assez sérieux. Le dernier incident de type 3, ça remonte en France à il y a une quinzaine d'années, je crois. – Un type 3, ça veut dire ? – Il y a une gradation qui va de 1 à 6, et donc type 3, je ne sais plus à quoi ça correspond, mais on va dire que c'est le début des incidents un peu graves, avec de la contamination qui ne sort pas de la centrale. Voilà, on a des incidents 0, 1, 2, relativement fréquents, c'est publié sur le site de la SN, tout le monde peut aller voir, c'est totalement transparent. La SN elle-même dit que le niveau de transparence, c'est d'ailleurs la première phrase du rapport, le dernier rapport de la SN qu'on trouve sur leur site, ce rapport 2021, si je me trompe, il dit que le niveau de transparence de la filière nucléaire française est satisfaisant. – Satisfaisant pour eux ? – Je ne sais plus s'ils disent très satisfaisant, mais en tout cas, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Il y a une grande transparence. Il y a peu d'industries qui ont un niveau de transparence aussi élevé. Le moindre incident dans une centrale nucléaire est déclaré. Donc ça, ce sont des choses qui fonctionnent. Et sur Taichen 2, effectivement, on a… – Je te trouve très sûr de toi sur la déclaration des incidents. – J'ai relu le rapport de la SN hier soir, je crois, ou avant hier soir. – Le lanceur d'alerte, là, récemment, qui a dit quand même… – Autré Castin. Alors moi, on peut commenter une affaire de justice en cours. – On ne commente pas une affaire de justice en cours. – Voilà, exactement. Donc moi, je n'ai pas envie de la commenter. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je préfère m'appuyer sur ce que dit le régulateur, la SN en l'occurrence. Bon, je ne pense pas que Nicolas remettra en cause l'indépendance et qui considère que le niveau de transparence est bon. – Nicolas ? – Alors, sur ce cas particulier, nous, on a eu quelques éléments du dossier. Effectivement, il y a des interopérations qui se posent. On salue le fait que la justice s'empare de cette affaire. – Et on ne commentera pas ? – On ne va pas commenter parce que nous-mêmes, on n'a pas les réponses. Et puis, effectivement, on n'a pas accès à l'ensemble des informations. L'ASN a effectivement sous-entendu que pour elle, il n'y avait pas de problème. On va voir si la justice confirme ou non cette situation. Pour autant, nous, on est très attachés à la protection des lanceurs d'alerte, y compris en milieu nucléaire, parce que c'est pour nous un levier indispensable pour justement avoir accès à la transparence de l'information sur ce qui se passe. Parce que peut-être que l'ASN trouve l'industrie nucléaire suffisamment transparente. Elle a aussi accès à des informations que nous, on n'a pas. Voilà. Moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'effectivement, on a réussi à construire 56 réacteurs en quelques décennies, il y a… – Alors, je vous coupe parce que je sais où tu vas y arriver. Nous, on a reçu un monsieur très charmant, très intelligent, qui a roulé sa bosse, il s'appelle Bernard Esambert. Ça vous parle, Bernard Esambert ? – Non. – C'est celui qui a fait… Pas qui a fait, du moins, qui a participé à la création du programme thermonucléaire français sous Pompidou. Ça vous parle ? – Pompidou, ça me parle, du programme nucléaire français aussi. – Et donc, quand on discutait avec lui, il me dit, bon, on a fait ça, crise, crise de pétrolière, puis on y allait gaiement. Et je lui pose une question très simple, je lui dis, mais quand vous avez fait ça sur un coin de table, vous avez pensé à la déconstruction, au recyclage, au machin ? Et là, il me dit, ah bah non, nous, il fallait qu'on en voie, il fallait, et on n'a pas pensé, après, quand on est à la lumière, qu'est-ce qu'on fait ? Donc moi, quand j'entends Gilles, je trouve ça vachement sexy. Alors on va décarboner, ça va vite, c'est facile, on va pouvoir faire ça d'une façon industrielle, il va y avoir des petits réacteurs un peu partout. Et moi, je me pose la question, est-ce que ça va être aussi mal pensé en termes de recyclage, de stockage, de réutilisation, que le programme précédent de nos 56 derniers réacteurs ? La question que je me pose là, on se tape 56 réacteurs à l'équivalent d'une BXT, des TDI diesel de 1992. Là, on arrive à la grosse révision. Là, il faut faire la grosse, grosse révision. On est en train de la finir. Ça n'a pas l'air d'être le cas, parce qu'il y a quand même 50% qui ne fonctionnent pas, là. Ouais. Le grand carénage, c'est quand même quelque chose qui est assez engagé. Qui est assez engagé. Je ne sais pas où est-ce qu'on en a du grand carénage, peut-être que... On est loin d'avoir fini, ça va s'étaler jusqu'à 2026, il me semble, pour les réacteurs 900 MW. Le grand carénage, ça fait penser au bateau, on nettoie la coque et tout. Oui, mais c'est exactement ça. C'est effectivement le grand plan d'EDF pour prolonger les réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans, donc jusqu'à 50 ans pour l'instant. Pour l'instant, ça ne concerne que les 32 réacteurs 900 MW. Après, à partir de 2028, il me semble, ou 2027, il va falloir s'attaquer aux 20-1300 MW. Donc là, ça va faire un autre gros chantier pour EDF qui va aussi nécessiter toute une jouvence et tout un dossier d'instruction, parce que ce n'est pas les mêmes réacteurs que les 900, etc. Pour l'instant, la SN a autorisé de façon générique la prolongation jusqu'à 50 ans des réacteurs 900 MW. C'est-à-dire, dans le principe, elle est OK. Donc on a encore 10 ans de tranquille ? Non. Ça, c'était la première étape. Et maintenant, au cas par cas, réacteur par réacteur, elle va dire, il va falloir faire ça, il va falloir mettre ça à jour, etc. Donc ça va prendre effectivement des années, et puis ça va être des réacteurs qui sont à l'arrêt et qui vont poser des problèmes de sécurité d'approvisionnement, ou en tout cas de tension sur le système électrique pour les deux, trois prochains hivers au minimum, sachant qu'en plus, on a les problèmes plus récents qui sont apparus, liés à la fois au report d'un certain nombre de maintenance suite à la crise du Covid, et puis aussi à cause de ces problèmes de corrosion qui sont apparus sur des tuyauteries qui sont reliées, des tuyauteries de sécurité qui sont reliées aux circuits primaires, où là, on a des fissures qui sont apparues à l'intérieur de tuyauteries, donc de grosses tuyauteries, je ne sais plus combien ça fait de diamètre, mais 60 cm, c'est une grosse tuyauterie. Et aujourd'hui, on découpe ces morceaux pour essayer de comprendre ce qui se passe, est-ce que ça pose un enjeu de sûreté ou pas, à quelle échéance, et est-ce qu'il va falloir toutes les remplacer, ou est-ce que certaines vont pouvoir être gardées telles quelles. Il se trouve qu'il est bien possible que ces fissures soient présentes depuis assez longtemps, ce qui se pose aussi la question de notre capacité à les détecter et à contrôler. C'était effectivement... On voyait des artefacts sur un certain nombre de sondes, je ne sais plus, c'est infrarouge, qu'on avait jugé comme juste des artefacts et pas un problème, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des fissures qui étaient... Ce n'est pas ultra-sondes, non ? Oui, c'était ultra-sondes. Des fissures qui étaient un peu importantes et un peu profondes, alors qu'elles semblaient plus trop bougées, mais quand même, ça pose des questions de si on a besoin de ce circuit de sécurité, de quelles sont les conséquences, notamment parce que ça touche nos plus gros réacteurs, les 1450 MW. Donc ce n'est pas une question de vieillissement, parce que c'est les plus récents qui sont touchés. Donc ça pose aussi une question de la fiabilité du parc nucléaire, parce qu'on nous vendait un parc ultra-fiable, etc. Et on se rend compte que cette année et l'année prochaine, on va plutôt être autour de 300 TWh de production annuelle, alors qu'il y a 10 ans, on était à 450. Donc on a perdu un tiers, qui est en partie dû au grand carénage, mais qui est aussi dû à toute une série de déboires et de défaillances. Donc là, c'est un problème générique. Mais ça pose la question à l'avenir de... Est-ce que d'autres problèmes génériques pourraient apparaître ? Alors avant de redonner la parole à Gilles, j'en profite pour faire une parenthèse. Parce que tu parlais du Covid, de la crise du Covid et de tout ça. Je tiens à féliciter personnellement les personnels qui ont travaillé dans les réacteurs nucléaires pendant le début de la crise du Covid. On a été tenus au courant par nos petites antennes sur place et ils ont fait un boulot d'une qualité irréprochable à se confiner avant tout le monde, avec leur réacteur, à dormir sur place, au cas où que ça parte vraiment en sucette. Alors que tout le monde courait comme des poulets sans tête, eux, dès le premier jour, ils étaient imprés et prêts comme des soldats à protéger leur bébé. Parenthèse fermée. Oui ? Je partage totalement cette analyse. Le seul élément que je veux rajouter, c'est qu'on a eu de la chance, c'est que le pic de la crise du Covid a eu lieu en mai. Ça a été lu en plein milieu de l'hiver. Je ne sais pas quelles auraient été les conséquences. Alors ça n'aurait pas été que la faute du nucléaire, c'était évidemment pas forcément prévisible, mais ça pose quand même des questions de résilience de réacteurs nucléaires parce que pour la maintenance, il y a besoin, et pour l'exploitation, il y a besoin de concentrer beaucoup de personnels au même endroit. Là où, pour faire tourner une éolienne ou un panneau solaire, on a besoin juste de quelqu'un qui vient tous les mois pour vérifier que tout se passe bien. Je caricature un peu, mais c'est un peu comme ça. – Gilles ? – D'abord, l'intensité humaine de la maintenance des systèmes ENR est supérieure, très nettement supérieure à celle du nucléaire. Dans tous les cas… – En ce terme de sous-traitance, en termes de… – Oui, en termes de maintenance, il y a besoin de plus de gens… – En termes de densité de personnes concentrées au même endroit. – Non, ça c'est vrai, ça c'est certain, mais c'est aussi un des avantages du nucléaire. C'est-à-dire que l'intensité énergétique par rapport à l'espace, c'est à peu près 400 fois celle des éoliennes et 150 fois celle des panneaux solaires. Sans parler du fait que, évidemment, c'est pilotable, ce qui n'est pas le cas des énergies par essence intermittente. Je voudrais revenir sur deux, trois éléments sur les fissures. D'abord, la raison pour laquelle on a ces fissures, c'est sans doute parce qu'on ne savait pas les détecter avant. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux appareils qui sont plus sensibles que ceux qui préexistent. – On parle de grosses fissures quand même. – Des grosses fissures, non, mais c'est… – À l'œil, on les voit. – L'ASN fait son travail et voilà. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en France, on a une approche qui est différente de ce qui existe aux États-Unis. Les États-Unis, un peu comme dans l'automobile en France, on construit une centrale, on définit un niveau de sécurité et on ne le fait pas évoluer. Alors qu'en France, l'ASN définit un niveau de sécurité, le fait évoluer et toutes les centrales y sont soumises. Donc c'est différent. On n'a pas la même sécurité qu'on avait il y a 20 ans, à cet égard, sur le fonctionnement des centrales. Et puis ces tuyaux, donc c'est nécessaire encore une fois de faire ces travaux, mais ce sont des tuyaux qui sont utilisés dans des cas de secours. Voilà, donc ça montre bien… – Un peu comme le coup de Fukushima, quand il fallait déployer le bon… – Oui, mais c'est donc juste… Ce que je veux dire, c'est que ça montre bien quand même qu'il y a un principe de précaution qui est puissant au sein de l'ASN et que finalement, on arrête ces tranches, mais on les arrête aussi parce qu'on veut être sûr de sûr qu'il n'y a pas de problème. Et donc ça montre bien le niveau de sécurité qu'on souhaite avoir. – SN autorité de sûreté nucléaire. Nicolas, avant la prochaine question, est-ce que tu veux amender, pas amender, tu veux compléter ? – Non, je trouve que c'est une très bonne chose que la sûreté passe avant de prendre le risque de continuer à exploiter des réacteurs. – Alors là, je vais vous demander de vous poser une question l'un à l'autre qui commence. Donc le plus jeune a raison. Nicolas, honneur. N'importe quelle question à Gilles, et ensuite Gilles te posera une question. Il faut répondre. – Ok. – Je commence ? – Je suis pris de court. – Tu veux y réfléchir ? – Ouais, je veux bien y réfléchir un peu. – Ok. Gilles ? – Je voudrais savoir à quelles conditions Nicolas pourrait devenir pro-nucléaire. – C'est pour que je lui réponde avant. Tu peux te poser ta question d'avant. – Si tu l'as trouvée, ou mais là, c'est une emmélée. – Deux choses à réfléchir en même temps. – Tu peux me poser la même, d'ailleurs, en passant. – C'est très fair. – Donc Gilles, qu'est-ce qui te permettrait d'être en tri-nucléaire ? – Ou pro-ENR, en fait. – Oui, c'est la même chose. – L'énergie, il faut dire aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. – C'est les énergies renouvelables. Voilà. Et on parle de NRI quand elles ne sont pas pilotables, c'est-à-dire pour le soleil et le vent. Moi, je deviendrais pro-ENR si on avait une voie, optimale pour décarboner. Voilà. Et je deviendrais… – Rapide, fort, tout de suite. – Et la réalité, c'est que j'étais plutôt pro-ENR jusqu'à ce qu'un jour, on me demande de faire une conférence sur les smart grids. – Alors, smart grids, il faut expliquer. – Alors, smart grids, c'est l'idée de dire on ne pilote pas l'offre, on pilote la demande. Donc, en se disant, ben voilà, on n'a pas de soleil forcément au moment où on veut, on n'a pas de vent où on veut. Et donc, pour le coup, on va adapter la demande et on va faire des villes qui sont super intelligentes, des systèmes industriels qui sont super industriels. Et donc, j'étais dans une conférence à Barcelone sur ce sujet. J'avais les leaders mondiaux qui sont Schneider, Siemens, Huawei, ABB qui étaient sur mon panel. et j'ai été totalement stupéfait de voir qu'en fait, des plans de pilotage de demande, il n'y en avait pas. En tout cas, il n'y en avait pas au-delà des gros acteurs industriels pour lesquels ça a toujours été le cas. Et j'ai commencé à m'intéresser finalement aux différentes routes de décarbonation qui pouvaient exister. Et c'est là que je me suis dit, ben en fait… Et ce qui est un paradoxe, parce que les gens du numérique, en réalité, ils devraient être pro-ENR parce que c'est là où on a besoin d'informations, d'intelligence dans le système pour faire fonctionner tout ça et pour faire des grids qui sont dynamiques. Je reconnais bien ton côté de absorbeur de data. Voilà, exactement. Et j'étais plutôt sur cette ligne-là. Et je suis devenu, il y a 6 ans, encore une fois, par souci environnemental pro-Nuclair. Alors, comment je pourrais devenir pro-Nuclair ? Peut-être s'il était établi que le nucléaire pouvait jouer un rôle important dans la décarbonation au niveau mondial. Quand on regarde les chiffres donnés par le GIEC, ce n'est pas le cas, par exemple. Qu'est-ce qu'il donne comme chiffres ? Le GIEC, dans son dernier scénario, dans un rapport qui est sorti, le chapitre 3, qui est sorti en février ou en mars, il étudie à peu près entre 50 et 100 scénarios qui permettent de rester sous un degré 5 de réchauffement climatique au niveau mondial. Et parmi eux, on regarde la part du nucléaire et on constate qu'elle passe d'environ 10% aujourd'hui à, en moyenne, en médiane, donc autant de scénarios qui voient plus et autant de scénarios qui voient moins, à 8%. En fait, la part du nucléaire au niveau mondial va baisser dans les scénarios qui permettent de rester un degré 5 selon le GIEC, enfin, scénario retenu par le GIEC qui va rester sous un degré 5. Et pour moi, en tout cas, les gros réacteurs nucléaires ne peuvent pas répondre à cette urgence et ces besoins massifs de décarbonation rapide. Alors, peut-être que les SMR à l'avenir, SMR ? Ah oui, Small Modular Reactor, donc c'est des petits réacteurs moduels de moins de 300, je crois que c'est la règle, mais bon, il y en a de tout petits jusqu'à 300, pourraient peut-être un jour jouer un rôle. Mais aujourd'hui, ils existent en termes de prototypes où ils ont fait une unité démonstrateur qui coûte super cher. La question, c'est est-ce que c'est possible de les produire vraiment à la chaîne en usine et que ça coûte pas cher ? Aujourd'hui, il n'y a aucune certitude là-dessus. Et puis surtout, au niveau temporalité, encore une fois, on est plutôt sur des échéances dans 10-15 ans. Le modèle français, on aura un démonstrateur, je crois en 2030, chantier démarré en 2030 au mieux, si tout se passe bien. Et on sait qu'avec EDF, c'est rarement le cas. Donc ça veut dire qu'on créerait... Ça, c'est gratuit. C'est gratuit, mais c'est la réalité aussi objective. Qu'on regarde ce qui s'est passé ces dernières années autour de l'EPR et puis sur différents autres aspects du nucléaire, c'est le cas. Et puis voilà, on va faire ce démonstrateur. Ça veut pas dire qu'on aura l'usine qui permettra de la fabriquer en chaîne ensuite. Cette usine, on va mettre quelques années à la construire, puis peut-être elle va commencer à construire en chaîne des réacteurs, des petits réacteurs. Ce sera pas avant 2040 au mieux, si tout se passe bien. Pour moi, c'est un peu un pari technologique qui paraît démesuré. – Avant que tu trouves ta question pour Gilles, Gilles, ça tient la route, ce qu'il raconte. La filière industrie, elle est pas prête. On est même pas sûr d'où on va. Mais l'entrepreneur, il dit, on y va quand même. De toute façon, on a pas le choix, c'est ça pour toi ? – Non, non. Enfin, je pense qu'il faut se mettre dans un scénario dynamique. En réalité, ce qui se passe, c'est que la filière, elle est en cours de reconstitution. Et aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, entre Flamanville et Inkley Point, on n'a pas les mêmes designs, on n'a pas les mêmes modes de production. Et Inkley Point, on est sur des durées qui sont, quoi, 8 ans, 9 ans ? Voilà, donc on commence à avoir une durée qui est acceptable. En réalité, si on disait, c'est théorique, mais on produit 50, comme on l'a fait il y a 40 ans, réacteurs nucléaires, on se mettrait en ordre de bataille pour les faire de façon industrielle. On les produira à très, très grande vitesse. Il n'y a pas de fatalité. C'est la même chose dans tous les systèmes industriels. Si vous produisez un ITER dans le sud de la France… – ITER, ça veut dire ? – ITER, je ne sais pas ce que ça veut dire. – International, expérimental, réactors, quelque chose comme ça. – Oui, c'est peut-être le T, je ne suis pas sûr. – C'est la fusion, voilà. Bon, ben là, on n'en fait qu'un seul, ça coûte horriblement cher, ça coûte 23 milliards d'euros ou de dollars, et on n'en fait qu'un seul. Si on commence à faire de la série, tout de suite on industrialise et on va commencer à être capable de le faire, et c'est l'idée. Et ce n'est d'ailleurs pas que l'idée en France, c'est également… – La déconstruction aussi ? La décommission ? – Non, alors, on n'en a pas parlé d'ailleurs tout à l'heure de la décommission, mais oui, quand les réacteurs ont été construits, on n'a pas vraiment pensé à la façon dont on les démontait. Je crois qu'aujourd'hui dans le monde, il y a eu 150 réacteurs qui ont été démantelés. Et on a des modèles qui sont maintenant assez précis du coût du démantèlement. EDF avait provisionné, ils n'ont pas republié, mais c'est un chiffre qui va croissant. Il y a 7 ans, ils avaient provisionné 22 milliards pour démanteler les réacteurs français. – C'est 4 milliards par réacteur normalement ? – Non, 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 c'est 1,5 milliard. C'est aux alentours d'1,5 milliard. Et on a, encore une fois, une expérience assez précise de ça, de tous les réacteurs qui ont été démantelés dans le monde. Donc, c'est compliqué, c'est coûteux, mais c'est loin d'être impossible, et c'est loin d'être une aventure. C'est quelque chose qui s'industrialise et qui se maîtrise aujourd'hui. – Nicolas, tu as trouvé ta question ou pas encore ? – Je peux répondre sur le démantèlement ? – Bien sûr ! – Sur le démantèlement, effectivement, il y a un réacteur à eau pressurisé, peut-être un peu plus, mais aux États-Unis qui a été démantelé. Alors, encore une fois, les normes aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes que les normes en France. En France, on ne l'a jamais fait sur un réacteur de ce type. On a d'ailleurs des vieux réacteurs à démanteler qui sont encore plus compliqués, parce qu'ils n'ont pas du tout, vraiment pas du tout été prévus pour ça, pour être démantelés un jour. La question qui se pose, c'est effectivement la question financière. Quand on regarde les estimations qui sont faites par les différents pays européens, et ça, c'est un rapport de la Cour des comptes de 2012, en fait, quand on applique les hypothèses qui sont faites avec un parc de Maman Orgure, on se rend compte que EDF est la fourchette la plus basse. Et ça va dans un facteur x2 jusqu'à x4, je crois. 1 à 3 ? J'aurais dit 4, mais peut-être que c'est 1 à 3. Ça veut dire qu'on a potentiellement 2 tiers de l'argent nécessaire pour le démantelement qui n'est pas provisionné. Et qu'est-ce qui va se passer si jamais ça coûte plus cher que prévu ? C'est le contribuable qui va payer, puisque EDF, c'est une entreprise nationale qui est déjà surendettée et qui a déjà énormément de problèmes. En tout cas, l'actionnaire principal, c'est l'État. Donc, il y aura des contrats avec Arriva, etc. Mais, in fine, c'est le contribuable qui va payer si jamais il y a ses surcoûts. Alors, la chose qu'il faut quand même rajouter, c'est que ces réacteurs, ils sont en série. Et donc, une fois qu'on a réussi à trouver la façon dont on les démantelait de façon optimale, on peut industrialiser ce démantèlement. Et les observateurs, dont la SN d'ailleurs, disent qu'on est dans l'épure en matière de démantèlement. Et je rajoute que le montant que provisionne EDF, il croit d'année en année. Donc, il arrivera un moment où il sera probablement supérieur que les montants qui sont provisionnés tels qu'ils sont aujourd'hui sur la référence de ce qui s'est passé principalement aux États-Unis. J'ai ma question. Si un pays montrait que le 100% renouvelable était possible, disons en 2030, ou qu'il s'approchait vraiment du 100% renouvelable, sur des laps de temps un peu longs de l'échelle de la semaine. – 100% renouvelable, disponible tout le temps ? – C'est ça, avec des flexibilités, du stockage d'électricité par batterie et peut-être… – C'est le fondu ? – Non, c'est le fondu, c'est des… – Non, pardon. – Ah oui, c'est du nucléaire, c'est le fondu. – Non, non, du stockage. – Ah oui. – Ah oui, du stockage, oui. – Il y a des fonds de suivre, hein. – Oui, c'est vrai. – Peut-être plus tard par un stockage à hydrogène ou à gaz bas carbone de synthèse. Est-ce que tu serais prêt à devenir… – À devenir pro-ENR et peut-être anti-nucléaire ? – Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, si le scénario existe, je serais évidemment favorable à ce scénario. Après, je pense que la vraie question, c'est à quelle quantité de CO2 résiduel on sera ? C'est-à-dire que je pense qu'un certain nombre de pays, l'Espagne par exemple, peuvent passer en dessous des 200 grammes. La France a… – Il faut expliquer 200 grammes. – Ah oui, pardon. En fait, on parle de grammes de CO2 par nombre de kilowattheures produits. Voilà. Et on considère que quand on commence à être en dessous de 100 grammes ou de 80 grammes, on a un niveau de décarbonation qui est relativement élevé. La France, en moyenne, est aux alentours de 50-60 grammes. Et c'est le parc nucléaire qui permet de faire ça. – Qui fonctionne correctement et qu'on n'est pas obligé d'un part de temps. – Non, mais en ce moment, on est à ça. En ce moment, les gens peuvent aller sur electricitymap.org et ils peuvent regarder tout de suite. – C'est combien le mégawatt-heure aujourd'hui ? – Le prix du mégawatt ? Mais ça dépend. Pour le consommateur ? – Pour le consommateur, on paye combien ? – Pour le consommateur, 180 euros à peu près avec le transport ? – On doit être quelque chose comme ça ? – Non, j'aurais dû beaucoup moins pour le consommateur. On a des contrats… – Pour le particulier, en tout cas, c'est des contrats de… – Avec ou pas bouclier tarifaire, c'est ça ? – Attends, on est à 18 centimes du kilowattheure. Donc ça fait 18 euros ou 180… 18 centimes du kilowattheure. Voilà. – On va demander à la communauté de nous de checker ça. – Les prix de marché aujourd'hui, en moyenne, en ce moment, c'est 200 euros par… – Non, mais bien sûr. Donc c'est en dessous. – Donc il y a des pics en ce moment à cause de la crise énergétique à 700, 3000, il y a eu, je crois, en France ? – Non, moins que ça, c'était 450 ou 500, non ? – Non, il y a eu un pic très gros. – Non, il y a eu un pic, mais très très court. – Après, c'est les marchés de l'électricité, donc c'est pas… – C'est des crédits spéculatifs, non ? – Oui, non, mais voilà, ça a duré pendant une minute ou deux, ils ont acheté quelques mégawattheures à un prix élevé. Donc pour revenir à sa question, à ta question, eh bien, ouais, mais ça va être le problème de la réalité de cette décarbonation. C'est-à-dire que moi, je vois pas vraiment de scénario, si je prends le scénario espagnol, par exemple, qui est un très bon scénario. L'Espagne, c'est un pays un peu particulier parce qu'ils ont deux mers par définition, donc ils ont des conditions de vent qui peuvent être un peu plus constantes. Et puis surtout, c'est le pays le plus haut d'Europe, c'est plus haut que la Suisse, par exemple. Et donc ils ont la capacité de créer des STEP, c'est-à-dire des barrages avec deux réservoirs qui permettent de stocker l'énergie. Et donc ils ont un scénario qui leur permet de descendre assez bas, mais c'est pas un modèle reproductible. Donc je suis très heureux pour les Espagnols, qui d'ailleurs envisagent de ne plus décommissionner leur nucléaire. Mais pour autant, la question, c'est de savoir à quel niveau on est en ça, quoi. En fait, si ta question, c'était si on peut le faire pour la France, oui. Mais je ne pense pas qu'on puisse le faire pour la France. Moi, je pense que la France a trois surfaces maritimes, avec la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée. On a de l'hydro, on a pas mal de régimes de vent différents. On a plutôt du soleil, beaucoup plus que des pays qui développent beaucoup photovoltaïques, comme les Pays-Bas, par exemple. Donc le potentiel en France, il est quasiment incomparable en Europe, avec peut-être le Royaume-Uni qui a encore plus de potentiel d'éolien en mer. Mais moi, je pense qu'au contraire, on a un potentiel immense pour aller vers le 100% renouvelable. – Le problème, c'est le taux de charge de l'éolien, c'est péniblement du 31-32%, avec du offshore, évidemment. Aujourd'hui, c'est plutôt du 24%. Et donc, moi, je ne vois pas du tout comment on va s'approcher du 50% ou 60% ou 70% avec des compléments de stockage qui nous permettraient de faire ça. Enfin, je veux dire, ce scénario, je ne le vois pas, ou alors je le vois à des coûts qui sont indéfendables. – Les scénarios RTE qui jugent justement les différents coûts des défendants scénarios avec ou sans nucléaire, ils jugent à horizon 2050 la différence cumulée de 15% entre les scénarios les moins chers renouvelables et les scénarios nucléaires, avec du nouveau nucléaire. 15% d'ici 30 ans, c'est vraiment, on est dans la marge d'erreur. Et en fait, c'est essentiellement porté par le coût du capital, c'est-à-dire que si le coût du capital du nucléaire est bas, c'est-à-dire qu'en gros, si le risque que prennent les investisseurs est garanti, garanti notamment par l'État, et bien, effectivement, le nucléaire, enfin, les scénarios avec du nouveau nucléaire, coûtent moins cher que les scénarios 100% renouvelables. Si on prend les taux, le coût du capital actuel, donc ce qui se fait aujourd'hui en France entre nucléaire et renouvelable, on se rend compte que les scénarios sont au même prix. Donc, c'est vraiment ça la variable d'ajustement. Et puis après, il y a énormément d'incertitudes liées, comme je l'ai dit, au développement de l'EPR. Enfin, il y en a encore plus liés à un modèle ENR, de mon point de vue, parce que ça repose sur des hypothèses de stockage qui n'existent pas. Et aujourd'hui, le stockage hydrogène, c'est quelque chose qui est extrêmement hypothétique. Le fait qu'on arrive à stocker à des coûts acceptables, d'ailleurs, c'est dans le scénario de RTE, c'est plutôt une hypothèse 2050 pour passer en dessous de 2 euros le kilo, ce qui rend quand même assez problématique le fait d'arriver à mettre en œuvre un tel scénario. Alors, RTE, il a étudié les scénarios où on n'arriverait pas à décarboner, enfin, à stocker cet hydrogène. Il n'a conclu, en gros, les émissions de CO2 que ça rajoutait. Et en fait, quand on regarde ce que ça rajoute, c'est l'équivalent d'un EPR qui ne serait pas mis en service parce que, à cause de retard, etc. Donc, en fait, ce n'est pas si significatif que ça. Les besoins en hydrogène, d'un point de vue annuel, il y a des besoins ponctuels qui sont très importants. Et du coup, si on n'arrive pas à le faire, peut-être qu'il va falloir recourir à du gaz fossile, mais en fait, pas plus que si on n'arrive pas à construire un EPR, et notamment un seul EPR. Donc, en fait, c'est une balance et un pari vers l'avenir qui est aujourd'hui pas facile à faire. C'est aussi toute l'incertitude des scénarios de prospective, c'est qu'on ne sait pas l'avenir. Et puis, sur le coup, je rajouterai une dernière chose, c'est que, en fait, si on actualisait les scénarios de RTE aujourd'hui avec les prix de l'énergie actuelle qui sont amenés à durer pendant au moins quelques années, voire peut-être à plus long terme, parce qu'il n'est pas sûr que les prix du gaz ou même du pétrole rebassent à même moyen terme, ce n'est pas sûr du tout que les conclusions seraient les mêmes. Il y a notamment un gros intérêt à développer. Il faut se méfier du rebond du chamor. Alors, quand les prix tuent la demande... Oui, bon, après, les scénarios de RTE, ils reposent sur le fait qu'une croissance des rendements de l'éolien qui n'ont pas été observés encore nulle part, avoir des taux de charge de l'ordre de 45%. C'est pour l'offshore, ça ? Pardon ? Pour le parc éolien en mer, ça ? Oui, 45%, ça n'existe même pas en mer du Nord. C'est ici. Oui, c'est plutôt 37, 36. Oui, il y a des parcs qui fonctionnent à 50% et sur des technologies qui ont 2, 3 ans. Je ne pense pas que ce soit ce qu'on ait observé en mer du Nord, en tout cas, de ce que j'ai dit. Il y en a des sources. Et par ailleurs... Il y a un gros parc au large de l'Angleterre sur la côte Est, mais je n'aurai pas le nom. C'est le plus gros parc britannique, le parc offshore. Je crois qu'il a tourné à 52%. Mais il a tourné à un moment à 52% sur une année. Mais voilà, et le vent a baissé 10% sur les 6 dernières années. On n'arrive pas à expliquer ça. Donc, c'est aussi une incertitude supérieure. Et puis, par ailleurs, ces scénarios, pour l'instant, le stockage, je ne vois pas comment on fait. C'est-à-dire que si j'ai 30% de disponibilité de l'éolien et du solaire, je dois quand même stocker 70% du temps. Et donc, ça, je ne vois pas très bien comment on le fait avec un système qui est totalement décarboné. Non, non, parce qu'il y a beaucoup plus de capacités installées que... Oui, ce que vous appelez le foisonnement. Mais ce n'est même pas que le foisonnement. C'est qu'en fait, quand on aura plus de 100 gigawatts de photovoltaïque, on n'a pas besoin de 100 gigawatts. Donc, c'est un coup... Fini ? Qu'on aura plus de 100 gigawatts installés, qui est l'annonce qu'a fait Emmanuel Macron pour 2050. Et en fait, on pourrait aller beaucoup plus haut si on regarde le développement du photovoltaïque dans le monde. En fait, on se rend compte que la demande en France ponctuelle en termes de puissance, c'est plutôt autour de 50-60 gigawatts, sauf en hiver où il y a des pics un peu plus importants. Qu'on doit donner à nos collègues européens. Oui, mais aussi, on aura énormément de solaire. Donc, en fait, pendant la journée, il y aura assez peu de besoins au niveau européen. Et du coup, on aura un surplus de solaire qui fait que même si le facteur de charge est un peu moins bon, on aura assez. Et puis, pour le stockage, les batteries, aujourd'hui, elles se développent quand même à une vitesse grand V, les batteries stationnaires pour le stockage électricité dans le monde. En Californie, il y a déjà 2 gigawatts. Et quand on regarde ce qui se passe, on voit qu'ils arrivent à stocker l'énergie solaire en journée pour la restituer en fin de journée et que ça commence à avoir un vrai impact significatif et à faire diminuer la consommation de gaz. Alors, ça dure quelques heures, mais autour du pic de consommation, entre 19 et 21 heures. C'est des choses qui sont en développement dans certaines régions du monde. On est plutôt en retard en France là-dessus. On a quelques centaines de mégawatts qui sont installés sur les batteries qui servent d'ailleurs à maintenir la fréquence du système. Ça constitue la réserve primaire de fréquence sur le système. Donc, c'est quand même quelque chose qui est déjà une utilité aujourd'hui. Mais avec aussi la crise qu'on traverse actuellement, développer les batteries, ça peut être rentable à très court terme et ça peut permettre d'économiser du gaz justement dans des périodes où on n'en a pas, on a des tensions importantes et où le prix d'électricité s'envole. Alors, entre autres, ces scénarios reposent sur l'existence de batteries. Les batteries, si on prend la totalité du lithium qui est disponible dans l'écorce terrestre... 6 ans. Non, on a 4 heures de stockage de l'ensemble de l'électricité mondiale. Voilà, donc c'est absolument pas un scénario. J'ajoute que ça veut dire ouvrir des mines partout sur Terre avec un désastre écologique absolu. Le nucléaire à côté, ça sera une balade. Voilà, et je le redis... Il y a raison quand il dit ça. Le scénario de stockage tel qu'il devrait être mis en œuvre pour pouvoir faire 100% ENR, il n'existe pas pour la France. C'est-à-dire que soit on crée des steps, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour faire des steps, soit on fait des batteries... Des steps, c'est-à-dire on rase tout pour mettre... Ouais, en France, on ne peut plus faire de steps. Le dernier step qu'on a essayé de faire, c'était en Corrèze, ça a créé des problèmes tels qu'il n'a pas été mis en exploitation. Voilà, et c'est pour ça que l'Espagne a une petite chance d'arriver à faire 20 MW de steps, ce qu'ils veulent faire, ce qui leur permettrait d'être aux alentours des 100-150 grammes de production énergétique. Mais le scénario français, il n'existe pas. Alors, sur le lithium, il ne faut pas confondre les besoins pour les batteries stationnaires et les besoins pour les batteries des voitures électriques. En fait, quand on regarde les besoins en termes de lithium à l'avenir, c'est 90%, 95% pour les voitures électriques. En fait, le stockage pour électricité, dans le scénario RTE, il montre assez bien ça dans le chapitre sur l'analyse environnementale, les besoins sont 50 fois moindres. Dans le scénario où il y a 100% renouvelable. Mais comment on stocke, alors ? En fait, on n'a pas besoin de stocker parce qu'il y a du foisonnement. Il n'y a pas de foisonnement, ça n'existe pas. C'est juste des périodes. C'est juste des périodes. Il y a le foisonnement entre l'éolien et le solaire. Mais non ! Il y a juste des périodes courtes où on a besoin, effectivement, de batteries, etc. Mais c'est des choses qu'on peut faire assez facilement. Mais cet hiver, l'hiver qui est passé, il y a eu trois semaines sans vent, sans soleil en Allemagne. Partout. Et en France, on avait le nucléaire. Donc, on a évité ça. Comment on fait pour passer trois semaines sans vent, sans soleil ? Ça arrive. Les climatologues nous expliquent que ce sont des scénarios qui arrivent régulièrement. RTE traite cette question. Donc, c'est possible. Il y a plusieurs rapports scientifiques qui montrent aussi que c'est possible. Alors, les rapports scientifiques de qui ? Faits quand ? Par qui ? Faits notamment par des chercheurs du CIRED. Donc, il y a un labo du CNRS qu'ils ont fait l'an dernier. Donc, c'est notamment l'équipe de Philippe Quirion, je crois, qui montre qu'en fait, on peut développer les batteries et que ça tient sur huit années, je crois, huit années passées de journalier au pas horaire et qui montre que ça tient. Alors, pourquoi l'Allemagne a passé à 450 grammes alors que c'est le pays qui a investi 500 milliards dans la transition énergétique ? Pourquoi est-ce qu'ils ont, tout cet hiver, ils n'arrivaient pas à décarboner leur énergie ? Parce que 100% renouvelables, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est une transition. Et donc, il faut du stockage ? Il faudra du stockage. Mais les besoins en France, aujourd'hui, ils sont faibles. Mais en fait, c'est un ensemble de flexibilités qui vont permettre d'atteindre le 100% renouvelables. C'est un environnement qui n'existe nulle part. Mais si ! Mais non, parce que quand il y a un anticyclone sur l'Europe, en hiver, il y a un anticyclone sur toute l'Europe. Non, pas sur toute l'Europe. Il y a toujours, en Méditerranée, par exemple, il y a des études qui le montrent. Donc, ces trois semaines, ça n'existe pas ? Ce que je raconte, ce qui s'est passé cet hiver ? C'est ponctuellement sur l'Allemagne, peut-être, mais ce n'est pas sur toute l'Europe. C'est du wishful thinking. C'est vraiment se dire... J'espère que ça va marcher. C'est vraiment... La réalité, c'est que ces scénarios, concrètement, ils n'existent pas. Et qu'à la fin, on a besoin d'une base load. Une base load ? C'est la base de la production énergétique. Il y a les peak load qui sont le matin, le soir, quand il fait froid, etc. Mais en réalité, si on veut avoir, assurer d'avoir une énergie qui n'est pas... En ce moment, les Allemands, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ouvrent des centrales à charbon, quoi. Ils ouvrent 15 gigawatts de centrales à charbon. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir avec leur modèle. Et qu'il y a une baisse de vent qui est constatée depuis plusieurs années sur l'Allemagne, et sur l'Europe, d'ailleurs, également. Et que ce modèle-là, il est plus qu'incertain. Ils ouvrent du charbon parce qu'il y a une crise énergétique. Les Anglais ont aussi repoussé la fermeture de la centrales à charbon. Ils ont du charbon parce qu'ils ont pu le nucléaire. La France l'a aussi fait. La France a repoussé la fermeture des centrales à charbon, ou en tout cas augmenté le taux d'utilisation annuel. Deux centrales. Oui, mais les Anglais ont fait plusieurs centrales aussi. Pourtant, ils ont du nucléaire. En fait, on traverse une crise énergétique majeure. Il y a des problèmes de gaz. Donc, ils prévoient au cas où de maintenir... Mais ça n'a rien de voir. On ne peut pas comparer la France et l'Allemagne en matière de... Nous, on est à 45 grammes, 50 grammes de CO2. Là, en ce moment, il y a un peu de vent. C'est rare. C'est rare. Donc, ils se situent aux alentours de 200 grammes. Mais ils ont passé tout l'hiver à 400 grammes. Voilà. Donc, je suis désolé. Ça ne me marche pas. Et les Allemands ont mis une très grande quantité d'éolien. Une quantité d'éolien qui est... Combien ils ont mis ? Ils ont mis 90 gigawatts, quelque chose comme ça. Même plus que ça. Ils ont l'autour de ça, il me semble. Ils ont l'autour de 90 gigawatts. L'idée, c'est de dire... J'aurais quand même un petit peu de vent. Donc, même avec un taux de charge de... Certains moments où... Je n'ai pas beaucoup de vent, mais j'en ai quand même un peu. J'ai tellement, tellement d'éoliens que j'arrive à produire pour faire fonctionner mon système électrique. En réalité, ça ne marche pas. Et ce qu'on montre dans les parcs au Danemark, et qui sont des parcs qui sont pourtant en offshore, c'est-à-dire dans des zones vantées, c'est que vous passez de 100% de production, ça arrive, à zéro en l'espace d'une journée. Et il y a des graphiques qui sont extrêmement clairs là-dessus, qui montrent ça. C'est-à-dire que sur une année, vous ne cessez de faire ce genre de choses. Et le foisonnement européen, ça n'existe pas. Ça s'explique les climatologues. C'est-à-dire que de Gibraltar au Cap Nord, vous pouvez avoir un phénomène climatique qui est... Vous pouvez avoir du vent, ou vous pouvez ne pas avoir de vent, et vous pouvez avoir des nuages en même temps. Et ces phénomènes-là, ils sont fréquents. Non, le foisonnement, ce n'est pas binaire, ce n'est pas ça marche ou ça ne marche pas. C'est des degrés plus ou moins élevés. Il y a un foisonnement qui existe toujours, qui est plus ou moins important. Alors, ça ne veut pas dire qu'avec des éoliennes, on va faire 100% d'électricité en permanence. Ça, non, clairement. Mais il y a effectivement une compensation entre les différentes régions du monde. Et par exemple, quand il y a une anticyclone sur le nord de l'Europe, très souvent, il y a beaucoup de vent en Méditerranée, parce que c'est justement le bas de l'anticyclone. Donc, ça veut dire qu'on pourrait mettre des éoliennes flottants et transporter une partie. Ça ne veut pas suffire pour approvisionner entièrement l'Europe. Mais combiné à l'hydraulique, qui est en Scandinavie, avec le solaire, etc., ça va permettre d'aller progressivement vers le 100%. En fait, ce que tu dis, ça veut dire construire des infrastructures délirantes, à des coûts délirants, pour avoir des taux de charge qui sont extrêmement faibles, et transporter l'énergie d'un bout à l'autre de l'Europe, ce qui est extrêmement coûteux. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des lignes, comme les Allemands ont fait, à 800 kV, qui traversent le pays, qui ont coûté une fortune, qui sont d'ailleurs visibles de... Moi, j'étais en Allemagne il n'y a pas très longtemps, on voit ces trucs, c'est des poteaux électriques qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, et de sur quoi le dispositif ne fonctionne pas. Ça calme. Non, on n'est pas d'accord, mais visiblement. On n'est pas d'accord, mais les faits sont quand même là. C'est-à-dire que si les gens vont sur electricitymap.org, ils peuvent y aller quand ils veulent, ils peuvent passer du temps dessus, ils peuvent voir les interconnexions qui sont clairement détaillées, et ils vont constater, comme moi je le fais aujourd'hui, que sans stockage, ça ne fonctionne pas. Une transition énergétique, c'est 50 ans. C'est quelque chose, c'est un long chemin, dire que ça ne fonctionne pas, parce qu'à l'instant T, l'Allemagne n'a pas suffisamment baissé ses émissions, mais elles ont baissé. C'est l'argument pour en faire du nucléaire, 50 ans. C'est de dire, en fait, les voitures électriques, ça ne fonctionne pas, parce qu'aujourd'hui ça représente 1% du marché. En fait, ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qui est progressif. Le besoin de stockage, on sait qu'il n'y aura vraiment besoin pour continuer à ronger les énergies fossiles à partir de 2030, 2035. Aujourd'hui, quand il y a des renouvelables qui sont installées en Allemagne, elles rongent le fossile qui est déjà présent depuis des décennies. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ne développent pas le stockage, parce qu'on n'a pas vraiment de surplus important en Europe de renouvelables pour l'instant. Mais quand il y en aura, il y aura un modèle économique qui se développera, il y aura une électricité qui ne sera vraiment pas chère et qui permettra de stocker l'électricité pour les moments où on a besoin. Mais quel stockage ? Les batteries qui sont déjà en développement dans pleines régions du monde et l'hydrogène vert qui est en train de se développer et qui devient compétitif. L'hydrogène vert, c'est 2050 pour passer en dessous des 2 euros le kilo. Non, non, non. Alors, ça a beaucoup changé avec la crise énergétique. Mais moi, j'ai été rencontrer les gens de Tyson, qui sont les leaders dans ce domaine et qui m'ont dit, on va mettre encore 30 ans avant d'arriver à avoir des coûts compétitifs. Très bien, mais en fait, l'hydrogène gris, aujourd'hui, ne coûte plus 2 euros ou 1,50 euro au mégawatt. Je parle de l'hydrogène vert. Oui, oui, mais je finis. Aujourd'hui, avec la crise énergétique, l'hydrogène gris, qui coûtait 1,5, 2 euros par kilo, coûte aujourd'hui quelque chose comme, je crois, 7 euros par kilo. Et en fait, c'est devenu compétitif avec l'hydrogène vert qui coûte à peu près entre 5 et 10 euros par kilo. Donc en fait, aujourd'hui, avec la crise actuelle, l'hydrogène vert devient compétitif, ce qui est tant mieux parce que ça va nous permettre de décarboner en partie notre industrie et puis de développer des moyens, en tout cas les recherches nécessaires pour le stocker. Gilles, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord parce que la réalité, c'est que pour que ce soit économique, pour que ça fonctionne, il faut arriver d'en dessous de 2 euros par kilo. Voilà, il parle de 7 euros par kilo. Voilà, c'est relatif. C'est en comparaison avec l'hydrogène gris. Si c'est moins cher que l'hydrogène gris, les industriels vont acheter de l'hydrogène vert. Alors c'est quoi l'hydrogène gris ? Non, parce qu'il y a le coût carbone dedans, effectivement. Mais malgré tout, je suis désolé, pour qu'on arrive à quelque chose qui soit compétitif par rapport à l'énergie nucléaire, c'est d'arriver en dessous de 2 euros par kilo. Sous hypothèse d'énergie nucléaire qui fonctionne, qu'on arrive à construire des EPR. Oui, ok, mais sauf qu'on commence à y arriver un peu, là, pour le moment. Le contrat qu'on a signé avec les Britanniques, c'est un contrat rentable, qui va rapporter beaucoup d'argent à EDF. Ça, je ne crois pas. Enfin, parce que le contrat a été signé... Si, EDF a encore publié un document sur les marges qu'il prévoyait faire. Ce sont des marges qui sont extrêmement positives. Le directeur financier d'EDF avait démissionné suite à cet accord. Oui, il a démissionné, je pense qu'il a démissionné pour des raisons industrielles, parce qu'il pensait qu'il y avait un risque industriel trop important sur le bilan. Et là, on le voit, on a un retard qui a à peu près la même durée que celle du confinement sur le projet Inkley Point. Et la deuxième tranche d'Inkley Point va 40% plus vite que la première à produire, ce qui fait mon point sur l'effet de série. La réalité, c'est qu'on a pris 8 mois de retard en un an et demi. Donc, en fait, on est à peine à la moitié du chantier. On ne sait pas du tout quand le PR d'Inkley Point va être mis en service. Donc, ça sera au mieux en 2027. Non, EDF a publié. En fait, on n'a aucune garantie sur... Oui, mais EDF a publié il y a 3 ans. Je crois que début janvier 2019, EDF disait que le PR de Flamanville sera mis en service à la fin de l'année. On est 3, 4 ans après et... C'était le moment de l'absorption d'Areba. Ça a posé d'énormes problèmes industriels. On n'est plus du tout dans la même dynamique. Et EDF a expliqué qu'effectivement, on est aux alentours. On doit passer les 50% du chantier actuellement. Mais que les grands enjeux techniques, les enjeux les plus complexes, sont aujourd'hui maîtrisés. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas à vous mettre d'accord sur ce petit détail. Moi, j'ai une question à vous poser concernant le retraitement des déchets, le stockage des déchets. Alors, on a vu qu'en Allemagne, ils faisaient des grands trous, puis ils balançaient sous ça à l'arrache dans les années 70, 80, c'est ça ? Tout le monde l'a fait, oui. Tout le monde l'a fait. Alors, on a fait des grands trous, puis on a balancé ça en mer. Puis, vas-y, que ce n'est pas grave, ça va se diluer. Et puis, en fait, non. Les bidons en mer se retrouvent au fond, corrodent. La France n'a pas fait ça, ou alors pas depuis... Pas depuis 50 ans, quoi. Oui, c'est ça. Ça dure longtemps, j'ai l'impression, la demi-vie du plutonium. Ça dépend des... Oui, évidemment, le plutonium, ça dure assez longtemps, mais c'est... On reviendra sur les crayons au MOX. Le MOX, pas MOX, c'est quoi le MOX ? On verra ça plus tard. Mais alors, revenons sur les déchets. On en fait quoi ? On les stocke ? Vertical, horizontal, on ne les stocke pas, on évite d'en faire. Ça va représenter un danger, ce n'est pas un danger. Vas-y, Gilles. La France a proposé... Détends-toi, décroisse tes bras. Tout va bien se passer. La France a proposé de mettre en place un plan CIGEO, en fait, qui est un stocke en grande profondeur, aux alentours de 450-500 mètres, dans une couche argileuse stable, depuis des millions d'années. Donc, elle bouge... Je ne me souviens plus, je crois que c'est quelque chose de 5 millimètres tous les mille ans. Il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de risque de contamination de nappes phréatiques. Et à peu près tous les risques possibles ou imaginables, qui puissent être des incendies, même des explosions, sont considérés comme nuls à cet égard. Je rajouterais qu'en France, jusqu'à présent, personne n'est mort de la gestion des déchets nucléaires. C'est-à-dire que c'est l'industrie la plus transparente qui puisse exister. C'est-à-dire que le moindre déchet a une plaque d'immatriculation. Depuis quand ? Depuis qu'on a mis... Depuis après les grands trous dégueulasses par terre. Voilà, c'est ça. Depuis qu'on a une filière nucléaire intégrée, c'est-à-dire depuis, à mon avis, une quarantaine d'années au moins. Je n'ai pas été regarder ce qui se passait avant, quand c'était le complexe militaro-nucléaire, et qu'effectivement, le mélange des genres n'était pas souhaitable, entre guillemets. Mais donc, l'idée, c'est de faire du stockage de grande profondeur. Ce à quoi Grippi s'oppose de façon extrêmement ferme, parce qu'il voit bien que le problème disparaît. Dès lors qu'on met ces déchets dans cette zone de stockage, ils sont stables, ils sont maîtrisés, et il n'y a plus de problème. Alors qu'ils sont stockés dans quoi ? Alors c'est compliqué, parce que, d'abord, on parle des déchets de haute activité, c'est-à-dire ceux qui sont, effectivement, ce que tu viens d'évoquer, à longue vie, ou qui ont un rayonnement qui est élevé, et donc qui, notamment, diffusent une certaine chaleur. Donc on les met dans une piscine, et puis après, on va les stocker en bas. On les met dans des billes de verre, qui sont elles-mêmes dans des conteneurs en acier béton, et puis on les entrepose dans ce stockage, où ils sont descendus par une rampe, et on prévoit d'avoir un dispositif de stockage qui permettrait de stocker tout ce qu'on produirait jusqu'en 2100, si on le lançait aujourd'hui. L'acier béton sur Milan, non, ça ne tient pas à Milan, l'acier béton. Mais même, enfin, ok, imaginons que ça ne tient pas. Qu'est-ce qui se passe ? Le seul truc qu'on a retrouvé au bout de 2000 ans, c'est les pyramides d'Égypte. Mais très bien, ok, imaginons, ça a été conçu pour tenir extrêmement longtemps, et puis, il faut bien comprendre que ces matières, aussi fissibles qu'elles soient, malgré tout, elles se refroidissent assez vite. L'exemple de Tchernobyl est là pour le démontrer, c'est-à-dire que les zones chaudes, au bout de 20 ans, il n'y en a plus. – Les soldats russes qui se sont amusés, c'est-à-dire les crapahuités… – C'est totalement faux. C'est-à-dire, les gens qui ont fait des trous, voilà, on a été mesuré au fond des trous, ce qu'il y avait, il n'y avait pas de radioactivité. – C'était du pipeau de qui ? – Je ne sais pas. – D'accord, donc il n'y a pas eu de russe malade, c'était de la propagande, ça ? – J'ai lu un article que les gens peuvent trouver dans le New York Times, assez détaillé, assez long, et qui racontait que c'était faux. Il y a eu des mesures qui ont été faites, je ne crois pas qu'un journaliste du New York Times soit capable d'aller interviewer ces gens-là, qui sont rentrés en Russie. Par contre, c'est assez facile d'aller regarder ce qu'il y a au fond des trous. – C'est facile d'aller regarder au fond d'un trou de 500 mètres, où on met des caméras, on ne met pas de caméras. La position de Greenpeace sur le stockage du nucléaire. Quand j'écoute Gilles, alors c'est tout beau, c'est dans des billes de verre, béton, acier, c'est fait pour durer 1000 ans, et tout va bien se passer. Vas-y Nico. – Il y a plein de questions, plusieurs éléments. La première, c'est déjà de rappeler que ces déchets ont été fabriqués sans avoir de solution de gestion pour l'avenir. Donc ça veut dire qu'on a créé des choses sans savoir ce qu'on allait en faire. Bon, ça c'est un fait, et aujourd'hui on se retrouve avec des déchets, haute activité vie longue et moyenne activité vie longue, pour lesquels il faut trouver une solution, et pour lesquels il faut trouver la moins mauvaise des solutions, entre guillemets, puisqu'ils sont là et on ne peut pas les empêcher. La première chose, c'est éviter d'en produire encore plus, d'où la sortie progressive du nucléaire que l'on porte à horizon de trois décennies. Ça c'est le premier élément. Ensuite, sur le projet de CIGEO, on est très loin de quelque chose qui va être réglé en quelques mois. En fait, il faut bien avoir conscience des échelles de temps aussi de CIGEO. CIGEO, c'est quelque chose qui est toujours en phase, en tout cas d'autorisation, etc. Il y a eu un avis de l'autorité environnementale qui pose un certain nombre de questions, etc. Ensuite, il va y avoir le chantier qui va être mis en place, une phase expérimentale réversible, etc. Puis, il y a une phase où on va entreposer, etc. In fine, la fermeture de CIGEO qui est prévue aujourd'hui, ce n'est pas avant 2150. Donc, c'est dans plus de 130 ans. Donc, pendant 130 ans, on va devoir déjà continuer à gérer ce site et continuer à l'alimenter en déchets radioactifs, etc. Pareil, on parlait un peu du MOX, mais on y reviendra peut-être après. Le MOX qui sort des centrales... Le MOX, il faut expliquer ce que c'est. Donc, le MOX, c'est un des résultats du retraitement des déchets qui est vendu par Orano. Et en fait, c'est un combustible alternatif qui est fait à partir de plutonium, à peu près 8%, je crois, de plutonium et d'uranium appauvri. Ce MOX, il est fabriqué à Malvésie, près de Narbonne, l'usine Mélox. Usine, d'ailleurs, qui va très très mal, qui fonctionne très très mal. Il y a actuellement un MOX sur deux, enfin, un jeu de MOX sur deux qui sort, qui est foutu, en fait, qui n'est pas aux normes convenables et du coup, qui va finir en déchets. C'est quoi les sources de ça ? C'est un peu de l'esprit ? Alors, je crois qu'ils ont arrêté de donner des chiffres officiels, bizarrement, depuis quelques années. Historiquement, c'était plutôt, je crois, 30%, entre 15 et 30% de rebuts, on appelle ça. Et là, les chiffres actuels, c'est 50%. Et l'usine va mal, elle est régulièrement... De qui ? Je pense que c'est même les chiffres donnés par Orano, mais à vérifier, ou alors c'est... Enfin, il me semble, mais... Je ne sais pas ces informations. À vérifier. En tout cas, l'usine, elle va très très mal, elle fonctionne très mal. Il y a beaucoup de problèmes sur la qualité. En fait, il faut que ce soit très homogène, les pastilles de MOX qui sortent, et ce n'est pas du tout le cas. Il y a des gros problèmes d'inhomogénéité qui font que, du coup, ils ne peuvent pas être utilisés en réacteur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que ce MOX est utilisé en réacteur, après, il est très difficilement retraitable et recyclage une seconde fois. En France, en tout cas, à courte échéance, ou même à moyen, long terme, avant au moins la fin du siècle, voire plus tard, ce n'est pas prévu. Ce MOX, il est extrêmement radioactif et il doit être refroidi pendant des décennies. Je crois que c'est 50 ans en piscine. Refroidir 50 ans en piscine, ce qui pose aussi la question de la saturation des piscines, qui est un vrai sujet actuel. Mais si on veut le stocker, je crois que ça va quasiment presque 100 ans de refroidissement en piscine. Donc, en fait, on arrive à des échelles de temps qui, potentiellement, si on construit de nouveaux EPR qui vont aller jusqu'à 2100, quasiment, en fonctionnement, s'ils fonctionnent 60 ans. Ils ne sont pas alimentés en MOX, les EPR ? Si, si, les MOX. L'EPR a été vendu au début comme pourront fonctionner avec 100% de MOX. Alors, je crois qu'ils sont vite revenus dessus et ils prévoient plutôt 30% maximum de MOX. Mais si on utilise du MOX pour les EPR, en fait, on ne pourra pas le stocker avant 2200 presque. Ça veut dire que Cijo n'est plus adapté. Donc, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui si on construit de nouveaux EPR ? Est-ce qu'on refait un deuxième Cijo ? Est-ce qu'on ne fait pas de MOX dans les EPR ? Tout ça, c'est des questions qui ne sont aujourd'hui pas établies. Et en fait, du coup, ce prototype, pareil, Cijo, c'est encore une phase expérimentale. C'est quelque chose qui n'est pas du tout abouti. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent aussi sur les déchets vitrifiés qui ne sont pas du tout... Le verre des déchets vitrifiés qui n'est pas du tout aussi lisse qu'Orano le vend dans sa communication et qui apparemment est plutôt un morceau. Il paraît que quand on visite l'usine de la Hague, on entend le verre crépiter sous nos pieds de ces déchets vitrifiés. Il pose la question de l'infiltration d'eau dans ces déchets vitrifiés. Je crois qu'il y a des études publiées dans les journaux scientifiques, alors je n'ai pas le nom en tête, aux États-Unis, sur la question de la dégradation des déchets vitrifiés par infiltration d'eau. Donc ça, c'est une vraie question. Il y a une autre question aussi sur les déchets bitumineux, qui sont des vieux déchets nucléaires qu'on a mis du bitume en fait pour en gros stocker la radioactivité, qui eux présentent des risques d'incendie. Il y a la question aussi des fuites d'hydrogène qui pourraient amener à un incendie ou à une explosion. Tout ça, c'est des questions qui ne sont aujourd'hui pas totalement réglées encore et pour lesquelles, en fait, plus généralement, on se pose la question de quand faut-il prendre une décision pour gérer ces matières nucléaires ? Quand on estime que, d'un point de vue scientifique, on est assez mature, on est assez sûr de nous pour mettre en place une solution de stockage à long terme de ces déchets-là, est-ce qu'entre-temps, en avançant vers cette maturité, il faut les stocker à sec, en subsurface près des centrales comme nous on le recommande ou pas ? C'est des vraies questions qui se posent. Comme on le voit sur les déchets qui ont été envoyés en mer, les solutions qui étaient prônées il y a 50 ans pour gérer les déchets, aujourd'hui elles sont inacceptables. Qui peut dire que dans 50 ans, CIGEO sera acceptable en termes d'émissions, en termes de risques de sûreté, etc. ? Personne. Donc ça pose pas mal de questions parce qu'on est sur des échéances le plus dans le siècle. C'est-à-dire qu'on doit trouver des solutions pour une durée plus lointaine que ce qui s'est passé depuis la production des premiers réacteurs nucléaires. Gilles Spadek, comment ce qu'il dit ? Il y a beaucoup de choses qui sont des confusions d'une chose à l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, les piscines aujourd'hui elles sont pleines. Elles sont pleines parce qu'on n'a pas CIGEO. Archi pleines. Elles sont pleines, effectivement. Enfin, elles sont archi pleines mais on continue l'exploitation et on y arrive à le faire dans des conditions qui sont jugées satisfaisantes par la SN quand même. Pour l'instant, oui, mais c'est le propre de toute activité industrielle. Le coût de ça ? C'est de construire des piscines, potentiellement. parce que... Les mêmes piscines qui ne sont pas sécurisées qui, avec un LRAC, un lance-roquette anti-charge peut faire tomber... Elles sont sécurisées comment ? Avec des trous en tôle ? Elles sont sur des sites nucléaires. Oui, mais d'accord. Eux, ils sont bien... Attends. Attends, 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 là j'en profite. Vas-y. À côté de toi, il y a Greenpeace. Greenpeace, tu sais, c'est les petits gars qui se pointent le matin pour aller faire chier les gendarmes. C'est pas la première enceinte qu'ils se font arrêter, effectivement, et voilà. Mais parce qu'ils ne sont pas méchants. Parce que c'est Greenpeace. Est-ce qu'ils sont rentrés dans une piscine nucléaire ? Non, mais moi, je peux leur expliquer. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as déjà vu la tête du toit d'une piscine ? Enfin... Ça ressemble à quoi un toit d'une piscine nucléaire ? Est-ce que je peux répondre, mais... Eh, non, mais je te pose une question. Ça ressemble à quoi ? Non, je n'ai pas vu le toit d'une piscine nucléaire. D'accord. Alors, Greenpeace, ça ressemble à quoi le toit d'une piscine nucléaire ? C'est un hangar de stockage habituel. Enfin, c'est une armature en métal sur le toit. C'est-à-dire que moi, je me pointe avec un Cessna racraquer la gueule. Les mirages, les rafales qu'on a ne me voient pas. Je prends un petit drone, je me pose dessus, je pose 4 kilos de C4, on est tranquille. C'est ça ? C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose, non ? Oui. Ce que je pourrais te dire aussi, c'est que ça fait un certain nombre d'années que différentes autorités ont donné leur avis sur CGO et qu'il faut que quelqu'un ait le courage de politique d'appuyer sur le bouton. Et on ne le fait pas, pour l'instant. Et donc, ces déchets continuent à être entreposés à l'extérieur, dans des piscines ou à l'extérieur. et qu'il ne faut pas s'étonner après si on peut crier au loup en disant... Je ne crie pas au loup. Ce n'est pas normal, on a des déchets qui sont partout, c'est super dangereux, etc. La meilleure façon d'arriver à avoir un traitement continu des déchets, c'est de créer un espace qui, effectivement, va durer sur un siècle de la gestion des déchets. Et je veux dire, j'entends bien ce que peut dire Nicolas, mais même si, d'aventure, il y avait des fuites d'éléments radioactifs. On est à 500 mètres sous terre, dans une enceinte en béton qui fait 2 mètres d'épaisseur. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme risque à cet égard ? Alors, moi, je te prends l'exemple suivant. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, par ailleurs. Je te prends l'exemple suivant. Apparemment à ce qu'il disait. L'endroit de stockage aux Etats-Unis, si mes souvenirs sont bons, il voulait, pour les 500 prochaines années, pour les générations futures, si on oubliait le site, il voulait mettre une image suffisamment parlante pour éviter que les gars aillent ouvrir. Oui, on a la même chose sur CIGEO. J'ai rencontré les designers. C'est le cri, c'est ça ? Comment il s'appelle ce peintre-là qui a fait le cri de... La communauté va nous le dire. Le Munch ? Non. Oui, ça doit être ça. C'est ça qu'on met ? Bien joué. On va dire que t'as de la mémoire. Donc, on est obligé de mettre une peinture. Alors déjà, qu'on n'est pas capable de... Mais qui va faire un trou pour aller à 500 mètres de profondeur, traverser une enceinte en béton pour ouvrir après des conteneurs qui sont eux-mêmes en béton ? Enfin, je ne vois pas très bien le truc, quoi. Il faut vraiment être maso. Mais qui va faire un trou ? C'est entendable, ce que dit Gilles. Ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Et peut-être un forage plus tard, non ? Oui, il y a un type qui va vouloir chercher du pétrole et qui va tomber là-dessus. Enfin, je veux dire, il faut arrêter, quoi. Autant je pense que mettre ça dans la mer, c'est juste complètement délirant. Et on l'a fait, là-dessus. Il y a des gens en prison ou pas, non, pour ça ? Je ne sais pas. J'espère. Mais ça devrait être le cas, quoi. Mais c'est une autre époque. C'est une époque où on ne savait pas ce que c'était, on faisait n'importe quoi. Voilà. Là, on parle d'une gestion industrielle de déchets pour faire fonctionner une filière qui est le meilleur outil de décarbonation qui soit. Et je pense que ce point est un point qui est du même niveau que le réchauffement des rivières. Ce n'est pas déconnant ce qu'il raconte non plus. Qu'est-ce qui nous dit que dans 50 ans, on ne dira pas de nous ce qu'on disait sur le largage des déchets en mer ? Mais bon... Après, il faut agir. Il faut agir, quoi. Après, il faut agir. Il y a le réchauffement climatique qui est taquet. On a une crise énergétique. On a la corde russe autour de la gorge ou la laisse. Ça dépend de quel côté on se met. Il faut une indépendance énergétique. On est censé réindustrialiser la France. Les éoliennes, c'est du gaz. Attends. On est obligé de... Je vais être très vulgaire. On est obligé de se sortir les doigts, là. Là, ça fait 40 ans que nos politiques vivotent sur la fin des Trente Glorieuses, bénéficient du vernis des plans industriels que nos aïeux ont pu faire avec leurs impôts. Là, ça devient compliqué. Donc, on se retrouve avec une filière industrielle qui essaie de trouver des solutions qui, selon les écologistes ou autres, ne sont pas la bonne solution. Qu'est-ce qu'on fait à très, très court terme ? On a les piscines blindées. Est-ce qu'on refait d'autres piscines ? Est-ce qu'on fait un gros trou ? Est-ce qu'on va avoir les mines ? Est-ce qu'on fait quelque chose ? À très court terme, déjà, ce n'est pas CIGEO. CIGEO, ça va prendre 50 ans de chantier, d'entreposage, etc. Donc, ce n'est pas une solution à court terme. Il y a raison. Une solution à court terme, c'est renforcer les piscines pour qu'elles soient plus sécurisées. C'est en construire une nouvelle. Mais là, il y a des gros débats aussi qui se posent à la Hague en ce moment avec une consultation qui est très, très controversée et un accueil même auprès des syndicats qui est assez mitigé de cette piscine. Orano va probablement proposer un entreposage à sec, ce qu'on nous demande Greenpeace depuis des décennies qui empêchera de retraiter le combustible en question puisqu'il sera a priori impropre à être retraité facilement parce que, en fait, les piscines arriveront à saturation avant que la nouvelle soit mise en service même si tout va bien. Donc, en fait, on voit que l'industrie nucléaire française et notamment Orano essayent de de rafistoler comme ça pour essayer de faire coller les échéances les unes avec les autres mais que globalement ça va assez mal. Mais ils rafistolent parce qu'il y a eu des opposants dont Greenpeace qui se sont opposés au stockage profond pendant des années avec beaucoup de vigueur et en réalité on aurait lancé ce système il y a une dizaine d'années on aurait quelque chose qui serait totalement lisse. On va avoir une bosse on va avoir du stockage qui sera à sec effectivement à cause de ça mais on va la résorber et c'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'on gère l'ensemble des déchets et ça n'empêche absolument pas ça n'a aucune incidence sur la trajectoire de décarbonation par ailleurs. J'ai vu passer quelque chose je vais vous le lire sur le chat que pensez-vous des essais nucléaires du fort de vos jours couverts par le secret défense ça a donné lieu selon la personne qui pose la question ça a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui la rue des cancers. J'ai entendu parler de ça mais toutes ces choses-là sont condamnables je veux dire on doit avoir de la transparence on doit avoir un haut niveau de sécurité et lorsque on sort de ça des clous et qu'on essaie de cacher des choses c'est inacceptable et s'il y a bien une chose dont je suis reconnaissant aux écologistes anti-nucléaire et à Greenpeace c'est finalement quand même de faire en sorte qu'on ait une industrie qui soit extrêmement extrêmement précautionneuse au principe de précaution et RIG en point absolument essentiel ce qui fait qu'aujourd'hui on arrête des tranches je pense qu'on serait il y a 40 ans mais on n'entendrait ni parler de ces fissures et on n'aurait pas d'arrêt de tranches on serait il y a 40 ans ils auraient la gendarmerie aux fesses une enquête de proximité les services d'enseignement aux fesses donc on est dans un autre monde ils n'ont pas déjà fait ça pour les écologistes ils n'avaient pas créé comment ils appelaient ça Antares, Athéna c'était quoi le groupe de gendarmes ? oui il y avait eu un groupe qui était chargé de surveiller les écologistes Darmanin a bien défendu c'était plutôt sur l'agriculture déméter déméter question internet des questions sur les centrales à sel fondu et pourquoi après un doctorat sur la fusion est-il devenu antinucléaire ? c'est pas viable ? alors la fusion et les sel fondu c'est pas la même chose ? je lis la question des questions sur les centrales à sel fondu ça c'est de la fission les sel fondu c'est de la fission c'est de la quatrième génération c'est notamment les filières au thorium qui sont imaginés potentiellement un jour en Chine c'est une alternative à l'uranium mais on est encore sur des réacteurs qui vont peut-être voir le jour dans 10-20 ans pour moi ça change pas fondamentalement le potentiel du nucléaire à l'échelle mondiale puisque les contraintes sont les mêmes c'est des gros réacteurs alors je pense peut-être faire des SMR à sel fondu aussi mais pour l'instant on est sur les mêmes problématiques en termes de massification et de potentiel très limité de décarbonation que les filières de fission à l'uranium en termes de protection les centrales elles sont exposées donc on a 56 centrales sur le territoire imaginons que monsieur Poutine prenne l'idée de nous faire une petite pichenette quelque part c'est un programme qui a été pensé où il n'y avait pas trop la guerre en Europe il n'y avait pas trop de terrorisme vraiment vénère vénère la sécurité des centrales Gilles est-ce qu'il y a des missiles qui pourraient protéger nos centrales est-ce qu'il y a des gendarmes formés à l'utilisation de Stinger ou de Crotal je pense que tu es plus expert que moi là-dessus ce que je pourrais faire observer c'est que quand on a conçu l'EPR l'une des caractéristiques mais pas la seule que l'on a souhaité y mettre c'est une sécurité extrêmement renforcée et donc avant on avait une double coque c'était très compliqué dans le premier EPR de Flamanville à construire on va passer dans l'EPR de nouvelle génération sur une simple coque mais l'idée c'est que ça résiste au choc d'un avion alors on ne sait pas quel avion attend, avion quelle taille ? on ne sait pas c'est classé secret défense on considère que c'est probablement un avion de ligne mais il n'y a pas eu de diffusion d'informations à cet égard et puis par ailleurs on a mis quelque chose qui est aussi une innovation c'est que sous le réacteur il y a un cendrier qui est là pour récupérer la galette de corium c'est ça on a vu le bordel que c'est à Fukushima le cendrier il n'a pas l'air très efficace malgré tout il a probablement évité d'avoir de très grandes quantités de radio-éléments dans la nature pour l'instant le site aujourd'hui est sous contrôle objectivement c'est tous les experts sérieux le disent il n'y a pas pas de rayonnement il n'y a pas eu un seul mort il y a eu un mort reconnu par la justice et c'est contesté le fait qu'il y a eu des morts du fait qu'on a eu un tsunami non mais on évacue par précaution c'est parce qu'on évacue qu'il n'y a pas eu de morts aussi oui mais si on ramène le nombre de morts de la filière nucléaire à l'énergie produite on est à peu près au même niveau que les gens qui tombent des éoliennes voilà on est de cet ordre là en réalité mais si je ramène ça je le compare avec les énergies carbonées là je suis mille fois quand il y a une éolienne qui tombe bon ça va faire chier le fermier du coin quand il y en a une mais il y a quand même des gens qui meurent en installant les éoliennes en tombant des éoliennes je ne veux pas dire heureusement mais dramatiquement c'est un tout petit nôtre mais oui mais c'est en fait c'est spectaculaire quand il y a un accident nucléaire Gilles ça fait peut-être 7000 morts dans le cas de 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 Tchernobyl et zéro ou un dans le cas de Fukushima donc les les plans d'évacuation de Fukushima ont fonctionné ouais ça a plutôt bien fonctionné il y a eu quelques crises cardiaques parce que les gens ont été déplacés c'est ça c'est ça il y a eu 20 000 morts du fait du tsunami d'accord mais on évacue quand même beaucoup oui maintenant les gens ne veulent plus revenir on peut laisser les gens revenir dans certaines zones et les gens ne reviennent pas il y a eu 200 000 évacués je crois réfugiés qui effectivement au moins un sixième donc plus de 50 000 qui n'étaient pas revenus 8 ans après en 2019 donc je n'ai pas les chiffres aujourd'hui pour différentes raisons parce qu'ils ont refait leur vie mais aussi certains avaient peur de revenir Fukushima c'est aussi une facture de 200 milliards d'euros et ça ça a un coût social aussi important c'est de l'argent qui ne peut pas être investi ailleurs et notamment dans la transition énergétique quand il y a eu Fukushima le Japon a décidé d'arrêter la plupart de ses réacteurs nucléaires pour avoir de l'électricité ils ont mis en place une politique d'économie d'énergie qui a plutôt bien fonctionné mais surtout ils ont construit à la va vite des centrales fossiles qui elles du coup ont émis énormément etc si en France demain il y avait un accident nucléaire majeur ce qu'on ne peut pas écarter évidemment on ne souhaite pas ce serait des centaines de milliards d'euros qui seraient perdus et on perdrait probablement au moins 10 ans dans la transition énergétique parce que ce sera la priorité absolue et ça se comprend il y a la question du nombre de morts et en fait quand on parle du 1 ou 7000 morts on parle du nombre de morts de réalisation et sur Tchernobyl les chiffres vont du simple au x20 il y a un peu de tout après il y a tous les morts indirectes les chiffres de qui ? les chiffres aujourd'hui sont à peu près unanimes tous les organismes sérieux situent le nombre de morts entre 5 et 7500 c'est quoi un organisme pas sérieux ? c'est l'OMS par exemple non un organisme pas sérieux il y a un organisme qui a parlé de 40 000 morts et qui est un organisme qui est affilié à un mouvement écologique qui je crois est proche de vous en Russie voilà et ce rapport a été très largement critiqué pour sa méthodologie la réalité c'est que on était quand même en période du RSS la transparence sur tout ce qui s'est passé est quand même assez difficile à voir alors effectivement il n'y a probablement pas eu 10 millions de morts etc mais le chiffre exact c'est quand même assez difficile de se prononcer dessus il y a au moins effectivement 10 000 morts à peu près mais le chiffre c'est quand même assez difficile et assez incertain c'est en train de dire aussi si il n'y a pas les gens ok imaginons qu'on ait eu 10 000 morts ça reste quand même rapporté à la quantité d'énergie nucléaire produite dans le monde une énergie extrêmement sûre extrêmement efficace voilà et puis j'ajoute que les plans de transition par les ENR aujourd'hui nous mettent dans la panade parce qu'on est obligé d'importer en urgence du gaz d'endroits qui ne sont pas la Russie et qu'on redébarre des centrales à charbon et qu'encore une fois le foisonnement ça n'existe pas c'est-à-dire le fait d'aller chercher de l'énergie à Gibraltar quand il y a du vent là-bas et que j'en ai besoin à Paris ça ça n'existe pas il n'y a pas de modèle qui permet de faire fonctionner ça et le stockage et bien le stockage c'est absolument hors de prix environnementalement et économiquement déjà quand on parle du gaz il faut savoir de quoi on parle en Europe le gaz est utilisé pour trois usages presque à égalité à un peu plus d'un tiers la production d'électricité dont on parle exclusivement en France le chauffage et un peu moins d'un tiers l'industrie donc on fait une focalisation sur l'électricité en France on sait très bien pourquoi parce qu'on a cette obsession pour le nucléaire mais la question du gaz elle est bien plus large que la question de la production d'électricité la réalité c'est que si aujourd'hui on n'avait pas développé massivement les ONR en Europe on aurait encore plus besoin d'apporter du gaz d'un peu partout dans le monde on aurait encore plus de problèmes d'approvisionnement et on aurait encore plus d'émissions de gaz à effet de serre ça c'est indéniable si on avait utilisé l'argent qu'on a mis dans les ONR dans le nucléaire on serait totalement autonome non parce que le PR ne serait toujours pas en service ok on aurait un effet de série qui aurait joué on aurait certainement beaucoup d'EPR qui seraient sur le point de l'être on n'aurait pas abandonné la filière on aurait continué à construire des EPR depuis 20 ans on serait aujourd'hui quasiment autonome de toute énergie carbonée je pense que si la France n'avait justement pas fait le choix de l'EPR il y a 20 ans et fait le choix d'investir massivement dans les énergies renouvelables électriques et de chaleur on aurait une empreinte carbone qui serait aujourd'hui beaucoup moins importante on est à 120 milliards de dépenses juste les montants qui sont déjà engagés dans les ENR je pense que tu es d'accord à peu près sur ce chiffre non non ça c'est jusqu'à 2035 il me semble ah non 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 c'est 200 milliards jusqu'à 2035 on est aux alentours de 120 milliards de dépenses l'EPR c'est 23 milliards voilà donc c'est pas en rajoutant 23 milliards que ça aurait changé quoi que ce soit les Allemands sont à 450 milliards ils ont fait ils sont complètement ils sont complètement plantés et aujourd'hui il commence à y avoir un début de débat sur le fait de pas fermer les centrales nucléaires qui leur restent et c'est la même chose si je prends les Danois si je prends même les Espagnols on a à peu près les mêmes scénarios c'est à dire qu'on ne voit pas le moment où durablement on va réussir à pouvoir s'affranchir des énergies carbonées il faut des systèmes de stockage et c'est des systèmes de stockage qui vont être extrêmement difficiles à mettre en oeuvre alors énergie renouvelable et dépendance à la Chine aux technologies chinoises aux terres rares chinoises à tout ça ça pose un problème géopolitiquement parlant ou pas ? est-ce qu'on préfère être dépendant des Russes ou des Chinois ou de personne ? les terres rares c'est pas tellement un problème elles sont pas rares ça fait juste des gros trous dégueulasses partout surtout pour les éoliennes en mer en fait le néodyme notamment le reste c'est assez marginal après il y a des enjeux de certains matériaux qui deviennent critiques alors pas forcément en termes de réserve mais plutôt en termes de flux et certaines régions du monde comme la Chine où aujourd'hui sont les principaux producteurs c'est pas le cas de tous les matériaux par exemple le lithium qui est une composante essentielle pour décarboner la mobilité notamment il y a les principales réserves je crois que c'est en Amérique du Sud donc il y a différentes sources d'approvisionnement qui sont possibles après effectivement on a une dépendance à la Chine qui pose question notamment parce que la Chine est en situation très tendue notamment avec Taïwan en ce moment on pourrait avoir un emballement aussi avec les Etats-Unis là-dedans donc il y aura vraiment un potentiel de conflit géopolitique Le ministre de la Défense chinois a dit que c'est un chemin de mort ça annonce la couleur Pour autant une fois qu'on a importé ces matières premières et qu'on a installé les éoliennes et les panneaux solaires etc il n'y a plus besoin de rien importer donc ce qui est important c'est de réussir à se développer et après de mettre en place des filières de stockage et puis après comment on recycle ? en fait ça se recycle assez bien les pales zéro ça se recycle ? non non il y a une pale un prototype de pales qui a été fait 100% recyclable aujourd'hui les pales on les valorise on en fait de l'énergie on les brûle pour faire de l'énergie on les enterre ? non non il n'y a qu'aux Etats-Unis qui sont enterrés et encore une fois et en fait en Europe c'est totalement interdit des enterrés en France c'est le deuxième parc au monde et comment est-ce qu'on fait du radier qu'on met sous une éolienne en béton ? en France c'est obligatoire maintenant de l'enlever en totalité et le provisionnement du coup il est pris en compte dedans ? non il n'est pas pris en compte 50 000 euros c'est ça 50 000 euros par éolienne j'ai plus le chiffre exactement et c'est absolument insuffisant c'est-à-dire que les tests qui ont été faits de démantèlement d'éolienne sont plutôt aux alentours des 200-300 000 euros non non il y a un parc qui a été démantelé récemment 200-300 000 euros par éolienne par éolienne et pas en France oui l'approvisionnement c'est par éolienne aussi mais il y a un démantèlement qui a eu lieu assez récemment en France pour faire du report c'est-à-dire de enlever les éoliennes existantes y compris le socle non non y compris le socle pour en mettre des plus puissantes donc avec un socle plus profond parce que sinon ça ne tient pas et en fait c'était dans les coûts estimés la réalité c'est que les opérateurs d'éoliennes ce sont des bilans qui sont généralement extrêmement fragiles et qu'ils déposent le bilan et qu'il n'y a personne pour aller chercher ça quand ils déposent le bilan voilà donc c'est une fois qu'ils ont amorti le truc quand ils rentrent dans cette notion d'investissement pour le moment on n'a pas créé le dispositif d'assurance qui permet de s'assurer qu'on va aller faire cet démantèlement de façon efficace pour l'instant c'est vraiment du fantasme il n'y a aucune éolienne en France qui n'a pas été démantelée ou qui est non mais on a l'expérience de ce qui se passe à l'étranger non non ce n'est pas le cas aux Etats-Unis en particulier c'est systématique mais la réglementation n'est pas la même en France c'est obligatoire oui mais comment on fait quand quelqu'un dépose le bilan s'il a autonomisé ses parcs comment on fait pour éviter ça il y a le provisionnement qui est suffisant ok la réglementation pour le moment il va falloir s'assurer que ça fonctionne c'est à mon avis beaucoup plus sérieusement fait pour le nucléaire que pour les ENR aujourd'hui et puis j'ajoute que les conséquences ne sont pas les mêmes ouais mais la quantité de déchets est incomparablement supérieure rapportée à l'énergie c'est dix fois supérieur j'ai le visuel dans mon sac il fallait arriver à l'heure ouais j'aurais dû le sortir j'ai pas pensé à le sortir ça fait enfin la quantité de produits de métaux rapportés à l'énergie la densité en fait énergétique elle est dix fois supérieure par rapport aux ENR dans le cas du nucléaire Nicolas encore un dernier mot sur ce sujet la réalité c'est que le béton des éoliennes l'acier d'éoliennes il va être recyclé le béton on peut en fabriquer des routes ou des pistes cyclables assez facilement ça existe déjà aujourd'hui donc c'est réutilisable le béton ou l'acier des centrales nucléaires il ne sera jamais réutilisé parce qu'il est radioactif et parce qu'il sera en gros traité comme un déchet donc ça fait une différence profonde parce que ce sont des niveaux de radioactivité qui sont extrêmement faibles il n'y a que le cœur si je prends la quantité de déchets ultimes qui sont de forte activité c'est 1800 mètres carrés c'est en gros un cube de je crois 15 mètres d'arête à peu près voilà c'est ça la totalité de déchets qu'on a produits pour l'instant qui sont de forte activité et la très très grande majorité des déchets que produisent une centrale nucléaire ce ne sont pas des déchets radioactifs les déchets qu'on peut réutiliser comme dans le seu une centrale les tuyaux les machins les découpés les vapeurs de découpe je ne sais pas quel pourcentage mais je pense que la vaste majorité de ça n'est pas radioactif non ils sont radioactifs c'est des durées de vie qui sont courtes il faut je crois que c'est 30 ans qu'on appelle des déchets à vie courte il faut durer plusieurs durées de vie demi-vie pour pouvoir après les réutiliser un jour peut-être mais en fait aujourd'hui non on ne sait pas les gérer et il faut les stocker c'est pas vrai ils sont moins radioactifs ils sont 3 à 4 fois moins radioactifs que le comment s'appelle cette pierre bretonne le granit breton voilà donc ça donne une idée c'est beaucoup plus dangereux de se balader dans du granit breton que dans des déchets d'une centrale nucléaire c'est osé quand même ça non je parle de la vaste majorité des déchets qui ne sont pas exposés au rayonnement non mais ça ce que je dis c'est factuel enfin je l'ai lu dans les documents qui m'ont permis de préparer cette émission est-ce que vous avez déjà visité l'un comme l'autre là où ils stockent les déchets où ils entreposent alors Greenpeace il visite sans être visité moi je l'ai vu mais je l'ai pas visité oui Greenpeace aurait censé le visiter je suis passé au tour mais je ne suis pas rentré à l'intérieur j'ai fait le tour de la Hague mais je ne suis pas encore rentré à l'intérieur et l'Andra je n'ai pas encore visité mais peut-être un jour question les voitures électriques c'est encore un gros bullshit de politique après moi le déluge c'est une véritable transition c'est un vrai faux problème ça va devenir un problème c'est un Eldorado qu'on fait miroiter à tout le monde mais que personne ne touchera parce que ça coûtera trop cher et puis il n'y aura pas assez de terres rares de lithium et de matières premières donc les voitures électriques c'est bien pour la transition écologique c'est pas bien c'est simplement pour reporter les maladies pulmonaires ailleurs c'est de la délocalisation de pollution c'est quoi ? je peux me lancer alors la voiture électrique c'est une partie de la solution mais c'est surtout pas la solution qui permettra de décarboner seul le transport pourquoi ? parce que justement il y a des besoins en matériaux qui sont immenses pas les stocks mais en tout cas les flux de lithium les productions de lithium qui sont prévues dans les prochaines décennies ne pourront pas au niveau mondial subvenir aux besoins en lithium pour la voiture électrique individuelle en tout cas donc c'est une des solutions mais ça va de pair avec quelque chose qui est indispensable c'est la sobriété sur les véhicules individuels c'est à dire au lieu d'avoir des véhicules de 2 tonnes faire des véhicules beaucoup plus légers qui vont demander du coup des batteries moins puissantes et consommer moins d'énergie et de matériaux mais c'est aussi développer des vraies solutions alternatives à la voiture individuelle de transport en commun de vélo électrique etc. des infrastructures qui vont avec en termes de réseaux ferroviaires et cyclables en fait je suis assez d'accord avec Nicolas la voiture c'est un système qui est un système assez aberrant une voiture ça fonctionne 6% du temps et dans ces 6% il y a 1% du temps qui est des embouteillages ou chercher des places de parking tout seul dedans et il y a à l'échelle mondiale il y a 1,1 passager par véhicule voilà et on transporte effectivement une tonne 4 donc c'est quelque chose qui est aberrant et qui mérite d'être pensé alors il y a un certain nombre d'évolutions technologiques qui vont permettre de faire ça il y a l'idée de car sharing car pooling car sharing c'est quand je je monte dans une voiture partage voilà non mais je je monte je suis tout seul je monte dans une voiture je paye pour le temps que je l'utilise et puis car pooling c'est quand je fais du blabla car voilà et donc c'est quand on observe ces modèles on s'aperçoit que ça peut faire évoluer les taux de charge de façon assez significative et puis il y a quelque chose qui pourrait arriver qui serait de nature à transformer quand même pas mal le modèle c'est le véhicule autonome on pense que si le véhicule autonome arrive plus personne ne sera propriétaire de sa voiture enfin à très long terme dans une perspective de long terme et qu'on démultipliera les taux de charge on les passera probablement entre 20 et 30% voilà pour autre il faut faire comme à Cuba et rendre obligatoire le fait de prendre des autostoppeurs je ne sais pas les modèles qui sont des modèles directifs ne me plaisent jamais beaucoup mais en tout cas il faut bien considérer qu'il y a eu une forme d'âge d'or de l'automobile et qu'il faut essayer de repenser les modèles alors il faut faire très attention parce que quand on est des citadins on n'a pas besoin de voiture on a tendance à dire il faut arrêter la voiture etc et en réalité il y a 80-90% des français qui ont besoin d'une voiture au moins une fois par semaine et donc il faut se méfier des gens qui souvent ont le pouvoir médiatique et parfois politique qui ne sont pas du tout c'est le phénomène gilet jaune qui ne comprennent pas ce qui se passe dans les territoires et donc il faut continuer à penser des solutions à base de voitures mais je crois que ce qui est important c'est de créer des feuilles de route pour que ces solutions finalement elles soient compatibles avec finalement des feuilles de décarbonation qui fonctionnent donc car pouring car sharing et puis à terme effectivement véhicule autonome avec des taux de charge qui augmentent fortement est-ce que le véhicule autonome c'est pas un peu on nous fait encore miroirouaté des voitures volantes des choses comme ça ce qui est sûr c'est qu'on en est quand même assez loin même s'il y a des prototypes qui existent ici ou là la question qui se pose c'est comment on va réussir à faire rouler à la fois des véhicules autonomes et des véhicules qui sont conduits par les humains parce qu'en fait si il n'y avait que des véhicules autonomes ce serait beaucoup plus simple il suffirait de faire communiquer les véhicules entre eux et il n'y aurait pas le facteur humain donc c'est toute cette période de transition qui est compliquée mais moi j'insiste quand même sur le fait qu'avoir des véhicules autonomes si c'est des véhicules même électriques de 2 tonnes pour transporter une personne ça n'a pas grand sens même si ça augmente effectivement le taux d'utilisation le taux d'utilisation ça reste quand même assez grotesque je trouve et on pourrait faire la même chose avec des véhicules beaucoup plus légers et qui ne poserait pas forcément moins de problèmes de sécurité puisque il y aurait les mêmes dispositifs de sécurité question internet les russes pensaient que leur réacteur était safe les japonais disaient que les tsunamis de plus de 5,7 mètres ça n'existait pas chez eux pourquoi on pense qu'un trou dans le sol ça ne risque rien alors d'abord les russes pensaient que leur réacteur était safe c'est pas vrai les réacteurs russes étaient un objet de préoccupation particulièrement les modèles de Tchernobyl qui ont été décommissionnés rapidement par la suite de cet accident quant à Fukushima il était le régulateur qui n'avait pas le régulateur français qui avait beaucoup moins de pouvoir que le régulateur français avait demandé à trois reprises qu'on construise une digue de 10 ou 12 mètres qui n'a pas été construite et qui aurait évité ce qui s'est passé si elle l'avait été et à cet égard je pense que ça montre bien l'importance d'avoir des régulateurs forts et la France est prise en exemple par les pays nucléaires grâce à Greenpeace pour la qualité de son régulateur si je peux réagir le Japon aussi était l'un des exemples avant Fukushima comme avec la France l'un des pays les plus sûrs et l'autre point que je veux dire c'est que en fait la sûreté des réacteurs nucléaires actuels est basée sur des modèles qui essayent d'évaluer le risque centenal donc on prend en gros la tempête centenale la plus importante on rajoute une petite marge et on fait en sorte que la centrale résiste à cet événement avec le réchauffement climatique se pose la question de comment va être modifiée cette catastrophe centenale quelle fréquence et quelle amplitude parce qu'en fait il y a un certain nombre d'événements qui pourraient être d'ampleur beaucoup plus importante que ce qu'on a connu par le passé on se dirige vers un climat qui est quand même incertain on a des voilà des intempories qui peuvent être inédits qu'on n'a jamais connus même dans les qu'on remonte à des archives même très très hypothétiques donc ça pose la question de est-ce que la sûreté des réacteurs actuels est adaptée à l'évolution des catastrophes naturelles en temps de réchauffement climatique personnellement je n'ai pas la réponse j'espère que oui mais on n'est pas à l'abri qu'une catastrophe naturelle de grande ampleur arrive en France et a un impact sur la sûreté des réacteurs toute chose a un risque par définition et la marge de réserve elle augmente régulièrement je l'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'on met on fait évoluer la réglementation des réacteurs français ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis où pour autant il y a eu Three Miles Island mais il n'y a pas eu d'autres accidents il y a comme en France d'ailleurs des accidents sérieux baissent de décennies en décennies voilà j'observe que en ce qui concerne les incidents extrêmes là sur les réseaux sociaux il y avait pas mal de photos qui circulaient alors c'est plus du domaine de l'anecdote mais d'un parc solaire qui a été détruit par la neige qui s'est pris une très grande je ne sais pas où c'était c'était au Chili il me semble une très grande quantité de neige et qui a été totalement lessivée de ce fait donc c'est valable aussi même si ce n'est pas les mêmes niveaux de risque dans d'autres sens question internet que pensez-vous des travaux du physicien Gérard Moroux qui espère avec la technologie du laser réduire la durée de vie des déchets nucléaires d'un million d'années à 30 minutes oui en théorie c'est possible là je pense que c'est plus un physicien qui saurait répondre à ces choses là d'une façon générale il faut encourager la recherche après est-ce que c'est quelque chose d'industriel ou dans une perspective de temps raisonnable je ne suis pas capable d'en juger on n'est pas du tout à Greenpeace opposé à la recherche fondamentale sur ces sujets sur ce qu'on peut dire là-dessus c'est que pour l'instant ça reste théoriquement positif mais très hypothétique et surtout a priori le besoin énergétique pour générer la puissance nécessaire en termes de laser serait largement supérieur à toute l'énergie qui a été générée par cette quantité de combustible cette quantité de déchets tu tombes à journée là a priori après on n'est pas à l'abri d'une bonne évolution à l'avenir s'il faut construire un réacteur derrière chaque laser ça ne va plus les gars question internet a-t-on une estimation des populations animales touchées par Fukushima l'accident de Fukushima alors on dit souvent que Tchernobyl et Fukushima sont des réacteurs pardon des réservoirs de diversité écologique alors on va le formuler différemment le réacteur quand il pète ça fait dégager les hommes donc les animaux reviennent tranquillement et en fait je ne sais pas pour Fukushima mais en tout cas pour Tchernobyl c'est devenu une zone d'observation où les gens viennent de loin pour voir le comportement des animaux il y a tout un tas d'espèces qui avaient complètement disparu qui se sont extrêmement bien développées dans cette zone qui doivent il me semble que c'est un rayon de 30 km je ne suis pas sûr c'est plus grand en tout cas avant ça avant que les petits lapins de Blanche-Neige reviennent faire des petits terriers est-ce qu'il y a eu une étude sur les cancers des passereaux est-ce que la radioactivité s'est déplacée dans les plumes est-ce que les sangliers radioactifs c'est une légende non ? je n'en sais rien moi ce que je sais c'est que effectivement notamment les gros mammifères et les mammifères moyens sont revenus à Tchernobyl par contre il me semble qu'il y a des études qui montraient qu'il y avait des déclins de population d'insectes de petits insectes et de petits oiseaux encore aujourd'hui donc la biodiversité n'est pas revenue n'est pas foisonnante pour toutes les espèces c'est un commentaire mais qui est valable qui n'est pas censé être dans la session question donc Thomas on va lui tirer l'oreille l'exploitation des mines de charbon en Allemagne a évacué la population sur une surface plus grande que les zones d'exclusion de Fukushima transition ratée là on va partir sur un autre sujet le sujet économique donc je ne vous fais pas le dessin de on est un petit peu dans la panade que notre société occidentale base sa croissance sur une consommation énergétique on va dire exponentielle pas européenne l'européenne le scénario c'est un scénario de décroissance oui attend décroissance ou récession non enfin pas de décroissance économique mais de décroissance d'utilisation d'énergie primaire oui alors l'énergie primaire quand elle baisse en général on se tape des récessions oui enfin les scénarios du GIEC partent tous du principe qu'on ne va pas consommer plus d'énergie qu'aujourd'hui non mais le GIEC ils font la météo ils ne font pas d'économie oui non je parle en Europe après la question c'est la délocalisation de notre consommation d'énergie avec et donc de notre pollution aussi évidemment donc à votre avis est-ce qu'on reste sur le nucléaire ou on fait un mix énergétique résilient résistant endurci avec de l'ENR avec du nucléaire avec peut-être encore un peu du charbon et encore du pétrole oui du tout c'est comme maintenant c'est comme maintenant là on a la même consommation dans le mix énergétique on est toujours à 80% de pétrole comme il y a 30 ans donc c'est comme maintenant je ne connais pas le mix total mais je connais le mix électrique entre guillemets et le mix électrique il est très 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 décarboné en France parce qu'on a le nucléaire parce qu'on a le nucléaire et voilà on a une feuille de route pour arriver à décarboner assez bien on devait d'ailleurs si Flamanville avait été livré sortir du charbon voilà donc il y a quand même un scénario si on a une filière nucléaire qui est industrielle ou on décarbone de façon efficace et d'autres pays peuvent aller dans ce sens également alors que les scénarios à base de NR sont beaucoup plus coûteux sensiblement plus coûteux et encore une fois il y a l'hypothèse du stockage qui n'est pas résolue à part les pays qui peuvent se construire des steppes alors un accident type Tchernobyl ou à peu près du même genre c'est combien de milliards d'euros c'est 200 milliards c'est ça ? c'est ce qui a été estimé il y a des estimations très variables c'est entre 60 et ce que j'ai lu 250 milliards quand il y a une zone de conflit qui commence à s'approcher de réacteurs nucléaires ça devient compliqué non ? on a le cas actuellement on a le cas actuellement et pour l'instant les russes quoi qu'on en pense moi j'en pense pas beaucoup de bien ont été quand même responsables c'est à dire qu'ils ont laissé les ukrainiens sur les deux centrales nucléaires dont une qui ne fonctionne plus qui est Tchernobyl sur laquelle ils sont rentrés ils ont laissé les opérateurs ukrainiens faire leur travail je ne dirais pas qu'ils ont été responsables puisqu'ils ont quand même commis des crimes de guerre et des crimes de terrorisme rentrer dans une centrale nucléaire c'est un crime de guerre moi j'ai suivi en direct à 4h du matin enfin de 2 à 4h du matin avec une webcam qui était sur le toit de la centrale de Zaporizhia pardon en Ukraine l'arrivée des chars et des troupes russes qui tiraient on ne savait pas trop où etc c'était un peu anxiogène évidemment alors évidemment on va se dire que les russes tirent avec quoi ? alors il y a eu des obus mais a priori pas sur le pas sur le réacteur en tout cas c'est difficile à prouver et après il y a eu des tirs sur un bâtiment où il y avait des troupes ukrainiennes qui étaient limitrophes au réacteur ce qui est sûr c'est que évidemment on va se dire que Poutine n'aurait pas d'intérêt à tirer un missile directement sur la centrale ça paraît très fou alors après on est peut-être à l'abri de rien avec lui après il se pose la question de l'accident aussi c'est-à-dire que il y a assez récemment je crois il y a une semaine il y a un missile qui a survolé à quelques dizaines de mètres au-dessus de la centrale parce qu'il allait plus loin il visait plus loin un tir raté ça arrive les conséquences d'une chute de missiles sur un réacteur nucléaire c'est assez inconnu et pour rejoindre la discussion sur la centrale solaire qui était enneigée j'ai vu récemment une photo d'une centrale solaire en Ukraine qui s'était prise en missile il y a je ne sais pas moi une trentaine de panneaux solaires qui sont foutus et qu'il faudra peut-être trois mois à remplacer si jamais on n'était pas en temps de guerre si les chinois nous les offrent si ça arrivait sur une centrale nucléaire je pense que les conséquences ne seraient pas les mêmes alors évidemment c'est très hypothétique on est à l'abri de rien et voilà est-ce qu'en France on est sûr que dans les 80 prochaines années on ne va pas avoir de conflits armés c'est une question qui est difficile vivre ça expose au risque de mourir à un moment et par ailleurs on n'a pas parlé tellement de la balance économique des différentes filières c'est-à-dire la filière ENR qui est massivement importée il y a eu plusieurs études à cet égard les panneaux solaires c'est quasiment aujourd'hui du 100% il n'y a pratiquement plus de fabricants de panneaux solaires qui sont capables de faire du gros volume en Europe et les éoliennes on est en train d'essayer péniblement de construire une filière mais à l'intérieur les sous-composants sont importés donc de l'ordre de 65-70% c'est quand même très significatif donc c'est le bilan de cette affaire c'est un bilan où finalement on a une énergie qui n'est pas disponible quand on le veut on a des coûts de connexion dont on ne parle absolument jamais mais qui sont extrêmement significatifs par Centrale ça induit des quantités de cuivre qui sont extrêmement importantes et on oublie de parler de la rareté de cette ressource qui est quand même assez importante également et puis le bilan économique c'est un bilan qui est désastreux parce que vous n'avez que des gens qui font des emplois de maintenance à faible valeur ajoutée ce n'est pas des techniciens très très fortes de valeur ajoutée comme on peut en trouver dans le monde du nucléaire et ce sont des produits qui sont pour l'essentiel importés et une grande partie d'importation d'Asie du Sud-Est la réalité si on n'a pas de filière industrielle en France c'est aussi parce que EDF a fait le choix de se tourner vers le tout nucléaire et a freiné l'essor des filières renouvelables en France là il commence à s'y mettre il y a des projets en Europe y compris en France de panneaux solaires à quasiment 1 giga annuel donc ça commence à être des volumes intéressants qu'il faut encourager on est sur l'éolien flottant par exemple plutôt bien placé d'un point de vue industriel on est parmi d'un point de vue c'est quand même une industrie assez technique on est quand même bien placé là-dessus la question du choix c'est la question c'est vraiment qu'on a le choix entre investir continuer à investir dans le nucléaire ou investir dans les filières renouvelables et sur le prix moi je ne suis pas du tout d'accord en fait on traverse une crise énergétique majeure tout ce qui a été investi sur l'éolien on traverse une crise une grande longue une crise plus en choc potentiellement gazier là en ce moment les renouvelables ça rapporte de l'argent l'éolien ça rapporte énormément d'argent à l'État si les prix d'énergie continuent à être aussi élevés d'ici à 2024 l'État aurait été remboursé de tout ce qu'il a investi dans l'éolien alors sur le photovoltaïque c'est entendu les gens vont adorer si les prix restent à ce niveau-là malheureusement c'est ce qui semble se dessiner et justement développer les énergies renouvelables aujourd'hui en urgence et les économies d'énergie c'est ça qui va permettre de limiter la facture alors le commentaire de Gilles était très vrai en termes de coûts énergétiques est-ce qu'il va falloir faire du nucléaire à gogo et des ENR à gogo pour maintenir un prix suffisamment acceptable pour le développement de la population pour la consommation et j'en viens à la question d'Internet qui dit faut-il également passer par de la décroissance ou bien du nucléaire ou est-ce que le nucléaire est bien suffisant quitte de la sobriété d'abord sur le prix je pense que c'est important de le dire le prix tel qu'il existe aujourd'hui c'est un prix artificiel c'est-à-dire que quand on dit c'est 40 euros le mégawatt-heure pour les ENR pas de la déconstruction et ainsi de suite non c'est pas ça c'est qu'on dit on priorise absolument cette énergie devant tout autre c'est-à-dire que si tout d'un coup il y a un peu de vent on dit aux gens qui font du nucléaire écoutez vous pouvez nous vendre l'énergie au prix que vous voulez on n'en veut pas parce qu'on veut tout acheter aux gens qui font des ENR pour les aider à se financer c'est comme ça que le modèle est construit et pas autrement donc on priorise cette énergie sur tout autre et donc en réalité si on disait en fait c'est le prix de marché plus le prix du carbone et tout le monde est à ligne égale il n'y aurait pas d'ENR voilà c'est quelque chose qui mérite d'être dit parce que le prix des ENR tel qu'il existe aujourd'hui est artificiel ça ne veut pas dire que je suis contre les ENR ça veut dire que je suis contre l'idée qu'on est dans un modèle qui soit aujourd'hui vertueux les ENR me semble-t-il fonctionnent à partir du moment où vous venez d'un scénario très carboné et là vous pouvez potentiellement mettre des ENR mais encore une fois il faut bien comprendre que vous êtes dans une logique de prix qui est sponsorisée est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Astrid ou Superphénix catastrophe voilà pour moi c'est des catastrophes parce que ce sont des exemplaires uniques de recherche et pour des raisons idéologiques et pour avoir l'assurance qu'on allait détruire cette filière des ministres principalement écologistes anti-nucléaire ont réussi à emporter ou d'ailleurs des alliances entre écologistes et différents types de gouvernements ont réussi à emporter ces décisions c'est juste irresponsable Superphénix a été un échec dès le début il y a eu des déboires des surcoûts immenses il y a eu énormément je crois que le facteur moyen sur l'ensemble de sa durée de vie c'est quelques pourcents 15% peut-être grand maximum je dirais moins même et au mieux il a fonctionné une année à 30% de facteur de charge donc on est plutôt sur des niveaux vraiment dérisoires et il n'y a aucune chance enfin il n'y a aucune certitude en tout cas que ces réacteurs de 4ème génération eût été compétitifs s'ils avaient été vu le jour et pour Astrid alors c'est en partie une décision politique c'est aussi une décision du CEA face au fait que aussi politiquement on a fait le choix de se tourner vers l'EPR et que en gros pour les 20 prochaines années le mot d'ordre c'était on va faire des EPR on va rien faire d'autre et ça a aussi découragé le CEA qui a d'abord revu à la baisse le projet d'Astrid en termes de puissance on est passé de alors je ne sais plus les chiffres mais de quelques centaines de mégawatts à seulement une centaine et du coup ça a fini par l'abandon mais ce n'est pas uniquement dû à des choix politiques de ministres c'est aussi dû à des choix industriels de se focaliser et de s'obstiner sur l'EPR avec les conséquences qu'on connaît et le fiasco qui a eu lieu donc c'est un peu plus compliqué que ça non je ne suis pas d'accord si tu n'es pas d'accord il faut expliquer non mais je pense que sur Astrid effectivement il y a eu un choix il y a eu un moment où on s'est dit on ne peut pas s'offrir d'avoir deux filières dans le contexte actuel un contexte qui était anti-nucléaire pour faire ce genre de choses et donc on a décidé d'arrêter ça mais Astrid était quelque chose d'extrêmement prometteur qui aurait dû et les deux outils étaient des outils essentiellement de recherche et donc je trouve que quoi qu'on pense de ces systèmes pour la recherche on aura dû les conserver et Superphénix c'est 100% une décision politique c'était même un deal me semble-t-il d'une alliance entre les Verts et le gouvernement Jospin il me semble lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir encore oui on arrive bientôt à la fin de notre émission est-ce que vous voulez parler d'un point qu'on n'a pas abordé alors chacun a le droit à un point non je pense qu'il y a un point qui est intéressant et qui est un peu périphérique à tout ça c'est les scénarios de décroissance énergétique est-ce qu'ils sont crédibles ou pas en termes de stabilité sociale oui sans doute et personnellement je pense que l'énergie est très mal utilisée on a vu l'exemple des véhicules qui sont utilisés par 1,1 personne et c'est du capital qui est immobilisé qui ne sert à rien on a la même chose dans les immeubles de rapports c'est-à-dire les immeubles de bureaux comme ici le taux d'usage c'est 24% c'est tout à fait aberrant et donc je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être abordé parce que finalement effectivement on est pour on est contre le nucléaire on est pour contre les ENR mais ce sujet est dominant en fait c'est-à-dire qu'on doit réussir à faire en sorte qu'avec le moins de frottements possible on ait une efficacité de l'usage énergétique plus important et là ça rejoint quand même un peu mon domaine qui est celui de l'utilisation de la technologie numérique pour augmenter ça on a parlé un peu mais je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus en fait on est dans une situation catastrophique pour les deux prochains hivers en termes de risques de blackout mais aussi en termes de risques sociaux parce qu'on va avoir des prix d'énergie qui vont vraiment exploser on va avoir un prix d'électricité qui probablement cet hiver pendant un certain moment va être EDF prévoit la réquisition de groupes électrogènes des data centers au diesel ça c'est pour éviter le blackout mais déjà est-ce que ça sera suffisant et puis ça ne va pas empêcher les prix d'être vraiment faramineux alors pas forcément directement pour les particuliers parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes pour empêcher une dépendance directe au marché par contre pour les industriels et pour les entreprises c'est une vraie question on est au bord d'une crise sociale majeure en fait il serait vraiment temps de prendre des mesures d'urgence pour anticiper ces deux hivers des mesures de sobriété de couper tous les écrans numériques publicitaires qu'on voit fleurir un peu partout au moins pendant les périodes difficiles je pense qu'il faudrait carrément les enlever à long terme parce que c'est vraiment de l'ébriété et en fait personne n'en veut à part les publicitaires de même si c'est un peu juste pour cet hiver mais pour l'hiver prochain de vraiment lancer un plan de rénovation performant des passoires thermiques il faut savoir qu'il y a 5 à 8 millions de logements passoires c'est 12 millions de personnes qui ont du mal à chauffer chaque hiver de développer aussi enfin de lancer les projets qui sont bloqués d'énergie renouvelable qui sont en attente parce qu'il y a des dossiers qui sont blocés en préfecture parce qu'il n'y a pas assez de moyens humains qui sont mis dans la justice pour traiter les recours qui sont normaux et qu'il faut continuer à avoir mais qu'il faut traiter plus rapidement que c'est fait aujourd'hui typiquement il y a plusieurs gigawatts voire même jusqu'à une dizaine de gigawatts d'éolien et une dizaine de gigawatts de photovoltaïque qui pourraient être sortis d'ici un an et demi si on accélérait tout ça en fait c'est des mesures qui sont vraiment essentielles si on veut limiter un petit peu la catastrophe qui nous attend pour les deux prochains hivers une question qui n'a rien à voir donner à votre voisin de droite ou de gauche ce que vous avez apprécié et ce que vous n'avez pas apprécié est-ce que vous voudriez pour le prochain débat pour améliorer le débat ah c'est bien ça je peux peut-être commencer avec l'autorisation de Gilles oui je t'ai pris non j'ai beaucoup apprécié ce débat qui globalement est resté assez apaisé on ne sait pas couper la parole ou assez peu et on a pu vraiment prendre le temps d'exposer nos positionnements qui sont effectivement divergents sur beaucoup d'aspects mais qui se rejoignent aussi sur certains aspects de consommation et de l'urgence après il y a eu quelques petits moments où il y a eu c'est un peu frité mais gentiment ça sert à rien oui oui c'est gentil voilà mais sinon et à améliorer qu'est-ce qu'il faudrait faire bonne question peut-être un fact-checking plus rapide mais c'est difficile à faire c'est extrêmement difficile c'est déjà sur le bon chemin Gilles qu'est-ce que t'as aimé qu'est-ce que t'as pas aimé qu'est-ce qu'il faut améliorer ce que j'ai pas aimé c'est qu'il est anti-nucléaire et maintenant sinon je trouve très sympathique ce débat et je suis heureux enfin je trouve qu'on ne devrait plus avoir de débats comme ça c'est-à-dire des débats où on a le temps donc ça ça n'existe pas moi je me retrouve tout le temps dans des trucs t'as 20 minutes et tu dois développer un truc complexe donc ça merci à vous je pense que c'est vraiment super et puis je trouve que voilà il est courtois c'est très agréable c'est pas je n'ai pas toujours ce type de qualité de contradicteur il me faut trois livres comme conseils à lire pour notre communauté chacun et un conseil pour les jeunes générations Nicolas trois livres un conseil pour les jeunes générations alors sur le sujet ou ? non non ce que tu veux qui commence alors celui qui commence n'aura pas le mot de la fin ah bah je commence ok alors Gilles tu commences comme ça à que l'heure on a le mot de la fin qu'est-ce que j'ai dans les livres classiques moi il y a un livre que je trouve incroyable dans le temps long mais quand même je ne peux pas ne pas le recommander parce que je l'ai déjà offert au moins une quinzaine de fois c'est Le monde d'hier de Stéphane Zweig je trouve que c'est vraiment pour comprendre l'Europe c'est extraordinaire comme livre qu'est-ce que je lis en ce moment le problème c'est que je ne me souviens pas des titres des livres que je lis donc ça n'aide pas beaucoup ça raconte quoi ? c'est un livre sur le désastre de la génération des boomers des 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 enfin comment on appelle ça ? qu'on fait le programme nucléaire que c'est ça ça doit être cela aussi en gros les comment on appelle ça ? ceux qui sont nés pour mai 68 les 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 je n'ai plus le titre de ce livre troisième livre qu'est-ce que je pourrais dire ? alors je ne veux pas le recommander mais j'ai lu un truc très ancien qui est La révolte qui vient du comité invisible ça m'a c'est pas très ancien ça a une bonne douzaine d'années je pense ça m'a profondément agacé mais je l'ai lu de bout en bout je l'ai fini il y a quelques quelques semaines voilà comme ça je pourrais dire que je l'ai lu et c'était bien ? mais je trouve que d'abord le ton est extrêmement prétentieux ça mérite d'être dit quand même je trouve que c'est il y a un espèce de melon qui sort de ça qui est mais dans sa logique dans la logique de ce comité son mode par exemple d'agression des des systèmes de pouvoir qui sont les les nœuds d'interconnexion les nœuds d'énergie les nœuds de les systèmes d'interconnexion c'est assez intéressant ça permet je me demandais si d'ailleurs les pires opposants de ces gens-là c'est-à-dire les forces de police ne l'avaient jamais lu en tout cas ils devraient le lire parce qu'ils comprendraient deux trois trucs Nicolas trois livres ouais alors le premier en lien avec la thématique petit traité de sobriété énergétique de Barbara Nicoloso qui justement développe un peu ce qu'est la sobriété et qu'est-ce que pourrait être une société construite autour de la sobriété énergétique mais aussi en matériaux etc donc c'est assez intéressant pour s'ouvrir là-dessus en deuxième livre je dirais le livre Essie qu'on a écrit avec Alternatiba pendant le confinement et qui en gros quoi Alternatiba ? c'est une association du mouvement climat qui en gros milite pour changer le système et non le climat et qui organise notamment une des grosses organisations qui organise les grandes marches climat qu'il peut y avoir en France et c'est un livre en fait où il y a une trentaine d'intellectuels dont un bon nombre sont passés par chez toi donc Alain Damasio Corinne Morel-Darleu Cédric Errou Dominique Méda bon bref je ne vais pas faire toute la liste mais il y en a plein aussi illustrés et qui essayent d'imaginer qu'est-ce que pourrait être le monde d'après sur tout un tas de thématiques sur le déplacement sur le travail sur le loisir etc donc c'est assez intéressant pour s'ouvrir à un nouveau récit et le dernier livre un peu plus personnel je dirais La Fabrique du Monstre de Philippe Poujol qui en gros est une enquête dans les quartiers nord de Marseille et aussi sur le système Godin donc de Jean-Claude Godin le maire pendant plusieurs décennies de Marseille pour en fait expliquer comment un système mafieux a créé vraiment certaines zones en déshérence totale et en extrême pauvreté et qui moi aussi me questionne sur sur à quel point nos régimes politiques peuvent être entre guillemets pourris par un certain nombre d'acteurs alors c'était clairement le cas à Marseille quand on voit ce qui s'est passé avec Godin est-ce que c'est le cas aussi au niveau national peut-être pas à telle ampleur mais ça mérite au moins de questionner Gilles un conseil pour les jeunes générations moi je pense que les jeunes générations doivent prendre le pouvoir et comment par la force c'est peut-être le moyen le moins efficace en fait alors il faut déserter non je par tous les moyens mais en tout cas je suis convaincu qu'il y a une forme de faillite morale des générations qui ont précédé et que voilà et d'ailleurs c'est ce qu'elles disent moi quand je parle avec mes neveux avec des gens qui ont entre 12 et 20 ans aujourd'hui ils sont pas du tout si désengagés qu'on le dit ils sont même je trouve très engagés mais c'est même pas qu'ils nous jugent c'est qu'ils nous négligent alors qu'ils considèrent que notamment sur les enjeux écologiques c'est même pas un débat ils veulent pas discuter avec nous quoi c'est c'est pas quelque chose que j'affirme au travers d'une ou deux conversations c'est quelque chose que j'observe de façon assez systémique donc prendre le pouvoir ouais Nicolas assez proche peut-être engagez-vous tout simplement c'est simple engagez-vous pour vos convictions pour ce que vous voulez défendre il y a un monde qui est au moins à refaçonner en grande entièreté peut-être même à refonder en grande partie et c'est par vous que ça va passer donc engagez-vous en politique engagez-vous dans des ONG engagez-vous dans des syndicats etc il y a 10 000 formes façons de s'engager à plein temps professionnellement bénévolement etc donc faites-le pour vos convictions si vous en avez les moyens évidemment parce que c'est pas le cas de tout le monde mais c'est vraiment important parce que malheureusement les générations plus anciennes ne le feront pas Nicolas Gilles merci 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 Abonnez-vous !